bonsoir bonsoir à tous bonsoir les gens bonsoir tout le monde quel est l'entre vous pour faire le résumé de l'épisode précédent l'épisode précédent nous avons discuté beaucoup avec beaucoup de gens en gros on a géré l'après attaque en expliquant en essayant de voir ce qui s'est passé en essayant de prendre des informations je suis désolé je ne me rappelle plus tous les détails mais globalement on a fait un rapport à notre chef qui en fait j'ai l'impression de mélanger les deux dernières séances la chose qu'il faut retenir c'est que hidakunyu sama a failli choper l'assassin mais qu'elle a raté voilà c'est à peu près la sauf j'en ai chopé deux s'il vous plaît elle en a chopé deux sauf qu'il y en a un qui n'a pas survécu et c'est pas d'affodida ça vous en bouche un coin enfin bref dans le tas il ya un assassin qui a tué un autre assassin et de mon côté moi j'ai fait un duel avec une dragonne voilà elle a été blasé parce qu'elle n'a pas récupéré son bouquin si quand on a fini de le lire oui je lis lentement on avait aussi interrogé les quelques prisonniers qui étaient survivants on n'avait pas obtenu on n'a pas obtenu énormément d'infos on sait qu'ils ont un grand khan comme on avait entendu parler effectivement ils ont une enfin il est presque maqué à une rancugani habillée de blanc qui a l'air un peu glauque sur les bords ouais le problème ouais vas-y non c'est bon en fait le problème c'est qu'ils savaient ils savaient d'où on venait combien on était tout ça mais ils savaient pas qui avait donné les infos bah ça reste de la troupe aille qu'on a chopé ouais c'est ça on a chopé des on a fait des rapports à nos différents chefs aussi on a fait quoi d'autres la semaine dernière on a enquêté il y a il y a Togashi qui a Santo qui a enquêté sur le le mort dans pendant le trajet du coup Ida qui a enquêté sur les deux le mort dans notre carriole carriole un truc avec des roues et moi j'ai parlé avec la générale des futurs plans il y a la légion licorne qui va partir pour aller trouver un passage de sortie un peu plus loin voilà auprès d'un clan mineur c'est pas très très loin on pourrait connaître une route quoi voilà donc et et après il y avait Isawa Toga qui faisait une contre-soirée ouais c'est un peu confus j'entends bien mais ça me grondure moi c'est ça je sais que les personnages d'aide dans l'unité enfin dans la légion ils doivent se compter sur les doigts de la main visiblement et puis il va falloir enquêter sur les membres empoisonnés de la légion numéro 6 je crois je sais plus je crois c'est la 6 ouais c'est la 6 ouais c'est vrai en tout cas c'est ce que je vais faire parce que pour moi il y a anguille sous roche ouais et bah quand vous voulez on a globalement incertitude qu'il y a des traîtres dans notre rang c'est plus qu'une certitude c'est une affirmation presque à ce niveau là des soupçons très élevés dans tous les cas moi je demanderais je demanderais aux prisonniers qu'on a par l'intermédiaire d'Isla d'identifier les éventuellement les endroits où on peut trouver de l'eau et se ravitailler pour le trajet jusqu'à la capitale la ville des cinq rives ou pas quoi là cinq carrefours ouais ok ils font ça histoire de pouvoir peut-être faire des légers détours rapidement pour aller se ravitailler en eau quoi au minimum ça me semble intéressant pour l'armée ah bah d'ailleurs tant qu'on y est texai comme Asama j'aurais peut-être une suggestion enfin à faire au sujet des vivres je vous écoute ça va nous savons pertinemment qu'il y a des saboteurs parmi nous tant que nous les trouvions il serait bien de les isoler et de les faire garder d'interdire les gens de manger quoi que ce soit d'autre que celle que la nourriture préparée officiellement par nos cuisiniers et d'en charger éventuellement au tokashi d'en assurer la j'en assurera l'expertise voilà ouais très bien je donne les ordres pour que ça soit offert on a pas de soucis oh bah comme ça on a moins de risques je mets des personnes maigres autour de la bouffe sur ceux qui ne vouvent jamais rien pas les gourmands quoi pas qu'ils aient envie de piquer dans la caisse alors l'autre solution c'est tu mets des gros et tu leur dis qu'à la fin de la semaine ils doivent avoir perdu 2 kg enfin tu sais des samouraï gros il n'y en a pas des maths et d'autres ont d'autres choses à faire n'hésitez pas à les lire moi idéalement à part ça je sais pas dans combien de temps on décolle pour le plan là je pense que c'est relativement bientôt mais je prépare ça quoi en gros et j'essaie de passer pas mal de temps avec la kitsu ok et au final dans l'armée on a dans ma légion dans la 13ème on a on a deux shugenja ennemis c'est ça enfin on a deux shugenja parce qu'on a kitsu qui compte pour la moitié d'un shugenja on a azaina dioko qui qui compte pour un shugenja et on a une moinesse une moniale qui est officiellement une shugenja mais qui vaut mieux pas rendre en public on la protège en tout cas pas tant qu'on est sur le terre du du phoenix clairement oui de préférence après non plus ah bah d'accord du coup on a dépassé les montagnes donc du coup je je vais voir en fait ben attends pour la majorité de gens c'est juste une moine ouais du coup j'en profite pour aller te voir Shuba donc je me pointe avec une théière et puis deux tasses et je t'invite à prendre un thé bah j'accepte ton invitation il y a il y a ou san comme tu préfères nous voilà qui est inattendu il se trouve Shiba Yusuro que j'avais besoin de vous parler en toute sérénité dites-moi en plus il semble que vous ayez des griefs à me à me reprocher je me suis dit que avant que ça aille plus loin et que nous serions plus loin aux onétaires autant discuter des griefs personnellement non mon les membres de mon clan qui faisait partie de notre armée en avait certes suite aux événements de mon côté c'est plus votre capacité à garder votre calme et à garder les membres de votre clan qui faisait les louanges autour de votre nouveau surnom dans le rang qui comment dire c'est un c'est effectivement un surnom lourd à porter j'aurais peut-être j'aurais peut-être une proposition à vous faire en ce sens dites-moi plus il est clair que même si je n'ai fait que agir en toute bonne cause mes actions ont peut-être choqué votre clan visiblement si vous pouviez rassembler les ex-membres de notre légion afin que je puisse m'expliquer avec eux et je pense cela suffirait à adoucir les les camps pour avoir parlé avec eux avant qu'ils ne quittent nos rangs et sans vouloir vous insulter évidemment je ne pense pas qu'à l'heure actuelle vous ayez les possibles la capacité de leur faire changer d'avis il a alors nous avons combattu côte à côte et je sais dans quelles circonstances le combat s'est passé j'ai moi aussi affronté certains de nos ennemis et tué certains d'entre eux et je sais que vous avez fait ce qui vous semblait nécessaire pour se protéger la troupe mais aux yeux de nos de nos soldats ils voient surtout vous avez massacré des membres de leur clan voire parfois des membres qu'ils connaissaient personnellement qui étaient des proches et qui étaient importants à leurs yeux et je pense et à l'heure actuelle ils sont blessés autant qu'attristés de ce fait et je crains que ils ne puissent prendre comme un affront le fait que vous essayez d'expliquer ce qui s'est passé je ne sais pas vraiment leur expliquer ce qui s'est passé je souhaite juste leur présenter la façon dont je vois personnellement les choses sans vouloir leur manquer de respect et je trouve que quelque part leur action nuit à l'honneur de justement des samouraïs qui déplorent la mort ces samouraïs m'ont affronté en tout honneur et en toute gloire à dire renier ce fait c'est un peu quelque part salir leur nom ce qui renie n'est pas le fait que vous ayez combattu ces hommes avec honneur et que leur mort était honorable ou pas ce qui les gêne est que certains fassent ferveur autour de ce fait comme nous avons pu les voir relativement récemment et ce qui leur pose problème véritablement problème c'est le fait qu'ils ne pensent pas pouvoir vous faire confiance de ce fait si je peux vous donner un conseil sur le sujet le but ne serait pas de leur parler maintenant le but serait plutôt de montrer par vos actes que vous avez changé et que nous puissions tous les deux aller les voir en leur disant la treizième légion est en votre retour regardez nous sommes enfin regardez cet événement est derrière nous et tous nous avons évolué pour le mieux de la légion et pour au mieux accueillir le clan du phoenix c'est bien là tout le problème je n'ai pas changé je ne compte pas changer non plus j'ai agi en tout état de cause comme mon clan me l'a appris par contre si vous n'y voilà pas d'inconvénient j'aimerais leur proposer une amende honorable enfin je ne sais pas comment on dit ça quoi avec l'effet d'expier quoi plus ou moins quoi un acte expiatoire un acte de contrition voilà plus ou moins exactement êtes vous certaine de ne pas vouloir changer après tout le changement n'est pas forcément énorme le changement n'est pas forcément une transformation complète l'arbre qui plante ses racines plus profond et et grandit ne change pas de forme il ne change que de taille putain c'était moche on voit où tu veux en venir mais il faut chercher loin c'est que les membres de mon clan attendent n'est pas que vous vous transformiez tout d'un coup en un membre du clan du phénix ce que les membres de mon clan attendent c'est une évolution qui montre que vous avez fait acte de contrition par rapport à cet événement effroyable et qui montre que vous êtes capable de prendre en compte les sensibilités d'autres clans que ceux du crap justement j'aimerais leur proposer tout simplement déjà un jeune c'est exactement ce qu'elle a fait elle a testé la résidence à la douleur des membres de mon clan du phénix bah ouais bref du coup j'aimerais enfin j'aimerais vous demander conseil pensez vous que si genre si je jeûne jusqu'à l'arrivée à notre future destination donc la ville et que pour protéger mon honneur éventuellement et surtout celui des des défunts je suis prêt à défier en duel quiconque m'appellera par ce douce briquet que m'ont infliger certaines personnes que j'aimerais bien trouver d'ailleurs aujourd'hui va perdre oui mais c'est pas grave j'aimerais aussi leur proposer de rejoindre mon effectif afin que nous puissions apprendre les uns des autres certains de ces hommes étaient dans notre légion sous vos ordres sachez-le oui certes les pour être franc je ne pense pas que ce soit une bonne idée à l'heure actuelle comme je vous l'ai dit la première chose dont ils ont besoin c'est de laisser cette blessure se refermer mais je pense que vous devriez leur laisser le temps de faire ça je pense qu'une blessure ouverte peut aussi s'affecter c'est pour cela qu'ils pensent qu'il est préférable de laisser refermer cette blessure avant de commencer à vouloir reconstruire quelque chose avec eux mais nous n'en avons ni le temps ni le luxe on dirait une conciliation pour un divorce nous n'en avons ni le temps ni le luxe qu'entendez-vous pas là ? nous sommes en terrain hostile ici enfin maintenant nous avons soit l'ordre soit le désordre mieux vaut régler tout de suite nos différents et partir de l'avant sur le bonne base plutôt que laisser pourrir et être obligé de regarder en permanence dans son dos je préfère avoir des combattres à côté de gens mais regarder dans votre dos c'est ce que vous devrez faire si vous voulez les prendre sous vos ordres ? c'est joli l'idak you new je vous respecte en tant que combattante je vous respecte en tant que collègue choui et c'est pour cela que je me dois de vous avertir vous allez trop vite et vous essayez de brûler des étapes qui sont nécessaires afin de pouvoir avancer dans le bon sens on ne fait pas pousser on ne fait pas pousser des plantes dans un jardin qui est en feu on attend d'abord que le feu soit éteint et ensuite on laisse les cendres alimenter la terre avant de faire repousser les plantes je peux aussi dire que les phoenix ont de l'honneur et qu'ils n'attaqueront pas dans le dos oui mais ils opéreront pas et ils défieront en duel toutes les 5 minutes donc on va se faire défoncer au bout d'avant quoi certes mais pour lui donner leur confiance quoi ce sont des soldats phoenix et le phoenix n'est pas réputé pour sa traîtrise cela dit ce sont des hommes blessés et les hommes blessés même les plus honorables peuvent être amenés à faire des erreurs donc j'ai confiance en leur capacité à se retenir de un homme blessé tu sais c'est pas si facile être un homme libéré bref j'ai confiance en leur capacité à faire preuve d'honneur et à obéir à vos ordres mais comme vous l'avez dit vous même nous sommes dans une situation où nous allons vers une zone de combat pensez-vous vraiment qu'il affronter l'ennemi en même temps que les réticences de personnes qui ne vous font pas entièrement confiance est le meilleur moyen de je pense qu'actuellement nous avons un un problème culturel nos clans sont très éloignés l'un de l'autre mes techniques de combat sont visiblement méconnues du vôtre et les vôtres sont méconnues du mien je n'en doute pas le malentendu vient de là je pense surtout je n'en doute pas une seule seconde et je serai des plus intéressés à l'idée d'apprendre vos techniques de combat et d'en apprendre plus sur votre culture et cela cela dit et c'est aussi cela dit je n'ai je ne suis pas tous mes hommes et certains de mes hommes ont du mal à passer outre l'événement pour l'instant comme je vous l'ai dit vous essayez d'aller trop vite sur cette affaire le fait est que à l'heure actuelle ils l'ont eux-mêmes exprimé le problème principal n'est pas que vous soyez bonne commandante ou pas le problème principal n'est pas non plus de savoir si ils obéiront vos ordres le problème est qu'ils ne vous font pas confiance et ils ne vous feront pas confiance pour les mener au combat de façon efficace et en ne les condamnant pas à mort juste parce qu'ils ne sont pas de votre clan loin de moi cette idée jusqu'ici j'ai fait montre de parfaite impartialité comme je vous l'ai dit à l'heure actuelle ce qui est nécessaire c'est que ces hommes reconstruisent leur confiance en vous et cela va dépendre plus de vos actes que de mots et va demander du temps donc sur cette affaire je vous propose que nous travaillons ensemble cela ne me pose pas de problème mais que vous n'essayez pas d'entrer en contact avec eux tout de suite et nous pouvons essayer de mettre en place ensemble de quoi restaurer leur confiance et de quoi réouvrir le dialogue avec eux très bien je vous sens pleinement volontaire et pleinement disposé à faire ce qui est nécessaire pour gagner leur confiance ainsi que les retrouver sous vos ordres et cela je pense est le premier des pas à faire et la meilleure des choses vous êtes déjà sur la bonne voie c'est juste que la voie est un peu plus longue que ce que vous espérez certes certes très bien j'attendrai mais sachez qu'il y a de fortes chances que nous récupérions au vu des toujours un membrement des légions des soldats du phoenix parmi nous ... ... Raison de plus raison de plus pour montrer pour leur laisser le temps de se rendre compte sans l'efforcer que vous n'êtes pas ce que la rumeur déclare. Très bien. Et pour ça, si vous le souhaitez, nous pouvons faire des exercices de méditation et ce genre de choses pour montrer que vous êtes aussi doué de mesures et de et de finesse que vous êtes doué pour... Quoi, la méditation vous parlez du truc ou reste assis pendant des heures ? Et on réfléchit à nos actes, entre autres. Ou aux événements. Ça va être long. Tu l'as déjà fait, toi, Shuba ? Je suis plus adepte des efforts physiques. La méditation, oui, il l'a fait. Oui. Sur les montagnes, quand on déchargé le... Ouais, ouais. La réflexion. J'avais essayé, mais c'était pas trop mon... Mon perso est tout le temps en train de réfléchir. Ah oui, d'accord. Ok. Enfin bon. Bref, je voulais vous parler aussi, Shiba, Yasuhiro, Sama. Vous ne pouvez pas me savoir que nous devons absolument trouver des assassins, enfin, les assassins qui se cachent dans nos rangs. J'étais surtout venu, hormis le fait de vous parler des troubles me concernant vis-à-vis de votre clan, mais surtout à la base pour discuter d'un fait étrange vous concernant. Ben, désy. Alors, plusieurs soldats ont t'affirmé à avoir vu une silhouette étrange rodant auprès de vos logements. Il est... En effet, il y a eu de nombreuses rumeurs sur ce sensei qui m'a accompagné pendant quelques jours. Il a, semble-t-il, des frayes lacorniques. Mais je pense que peu de gens se sont rendus compte des bienfaits qu'à porter ses leçons sur mon évolution à venir. Et peut-être ça ne peut m'en pas rester assez longtemps. Excusez-moi, le joueur est tout fier du « Ah bah oui, tu parles de lui, c'est évident ! » Répète ta dernière phrase. Il est peut-être juste pas resté assez longtemps. Oui. Ce qui l'a empêché de rester plus longtemps est le fait que nous avons dû partir et qu'il avait encore des choses à régler ici. Très bien. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle et en effet j'ai une personne qui réside dans moi à mes côtés en ce moment. Autre avis, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vos hommes me suivent ? Vous ne le suivez pas, cette silhouette a été aperçue par des soldats du camp tout simplement. Vous trouvez étrange une personne autour de vos quartiers et me l'auront rapporté. Il me faut une moniel et sous ma responsabilité à l'heure actuelle. Très bien. Très bien. Du coup, moi j'en ai fini. Ok, et pour les autres, c'est bon ? Moi, je vais aller voir pour les 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 soldats empoisonnés en fait. Par moi, que ce n'est pas le moment. Les soldats qui quoi ? Qui ont été empoisonnés en fait par les gens cailloux. Les gens cailloux, ouais. bah vas-y. Du coup, ils sont du coup, je vais m'apprécher du du Taïsa peut-être. Eh oui. Il est toujours affairé à faire ces petits trucs. Togashi-sama, je piche pour vous. C'était quoi son nom déjà ? Caillou Koban. Je vais agrandir la fenêtre. Tu peux faire clic droit dessus pour enlever la datation à la fenêtre. Et du coup, elle va s'afficher à la échelle 1. et après, tu peux bouger l'image pour aller dans la zone où tu vois soit à une échelle visible. Ouais, merci. Quel est You Koban ? J'ai appris que qu'il y ait une certaine quantité de vos soldats qui a été empoisonnée par de la nourriture. Je souhaitais connaître un petit peu leur état et voir si je pourrais leur apporter mon aide. Oui, bien sûr, si vous voulez. Après, il semblerait que ce soit passé. C'est peut-être juste quelques denrées frelatées. Je n'ai pas pensé forcément tout de suite à un empoisonnement qui irait empoisonner une légion. Notre nourriture est entrelai et gérée par Yorimoto Kito qui a distribué de façon équitable la nourriture. Je pense juste qu'on a dû avoir un produit frelaté. Ce n'est pas la première fois que certains marchands frelatés essaient de nous vendre des choses. Après, il n'y a pas eu de mort, je crois. Seulement de mauvais champignons. Je comprends. C'est juste que je souhaiterais tout simplement m'en assurer et puis si jamais si je le peux offrir un remède afin que les soldats puissent se se remettre. Oui, bien sûr. Me permettez-vous d'aller ? Mais certainement libre à vous. pourriez-vous peut-être m'indiquer qu'ils sont là ? m'indiquent le camp a l'air grand du coup je peux qu'il te montre sur sa légion. Ils ont fait sur un. Wilson va montrer à bidule. combien combien sont ça dépend. Il y a un tiers qu'on vient encaisser les deux tiers ils s'arrêtaient ils n'étaient pas bien un peu de vomi mais ils pensent avoir une mort. d'après les effectifs qu'il a il n'y a pas une mort en tout cas pas une mort qui sent tri des familles. Avez-vous mis les soldats en quarantaine les avez-vous séparés des autres ? Non ils ont fort à faire et ils n'ont pas été séparés avec une avec un mauvais passage dans la montagne. Je 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 comprends mais je pense qu'il serait peut-être prudent d'éviter d'éviter si ceci est contagieux. Je vous laisse exercer votre art et j'attends vos résultats. Afin de ne pas bouleverser votre organisation où pensez-vous que nous pourrions déplacer le groupe afin de ne pas déranger les autres afin de les de les isoler ? Vous voulez isoler deux tiers de ma légion ? Ça risque de faire un sacré déjeuner ? Vous me disiez qu'il n'y avait que quelques soldats qui avaient été touchés et là vous me parlez de deux tiers de votre légion. Deux tiers qui ont été touchés, un tiers n'a pas été touché. Après, il y a quelques-uns qui ont été un peu plus gravement que les autres mais sinon... Dites-moi, vous disiez que c'est Yorimoto qui s'occupe de la logistique et qui vous a apporté les repas, c'est ça ? C'est sa légion qui nous donne. Juste pour titiller votre curiosité, comment pourriez-vous expliquer que seule votre légion ait été touchée ? une mauvaise cargaison et c'est nous qui avons écopé de la dent qui était souillée ? Alors, les denrées sont préparées pour tout le monde, il n'y a pas de sélection donc du coup, il est étrange à moins que durant le transport il y ait eu un malencontre hasard que votre nourriture se soit désagrégée si je puis dire entre temps. Ne trouvez-vous pas ça étrange ? C'est censé rester secret quand même. accusez-vous Yorimoto Kito d'avoir voulu empoisonner ma légion ? Je n'accuse personne, j'essaie juste de trouver une explication aux incohérences de cet événement. Je n'ai pas de l'art mystique des togashi je suis pragmatique mais pour moi nous sommes tombés sur une mauvaise caisse de riz ou de dents riz qui a été mélangé avec le riz et du coup c'est ce qui a rendu malade mon idée. Après je ne pense pas que il n'y a pas eu de mort c'est le mauvais sort. de la chance encore qu'il n'y a pas eu de mort. Si vous voulez bien nous n'allons pas déplacer votre légion évidemment vu la quantité de personnes mais je serais ravi d'aider et de voir ce qu'il s'est passé pour les cas les plus graves. Si tu veux il te présente 2-3 personnes. D'accord il reste il m'a amené quelque part ? Oui il t'a présenté 2-3 samouraïs qui sont encore un peu pas l'eau. Il reste avec moi ? Non il a du taf du coup il t'a reçu. D'accord donc il m'a l'essayé. Eh bien je vous remercie fortement je reviendrai vers vous si j'ai des réponses. Euh pas de soucis Togashi Samara Samuraï Togashi Samara Je suis ici afin de pouvoir découvrir votre votre mal-être d'en savoir plus afin que je puisse vous aider. M'autorisez-vous à vous examiner ? Ils disent tous oui. Alors du coup je me lance dans quelconque recherche. Tu me fais un jet de médecine ou un poisonnement si tu as. Tu cherches un poison j'entends. Alors médecine médecine ah j'ai pas médecine mais j'utilise un point du vide pour l'apprendre. Ok. Je dois pas savoir grand-chose. Non tu sais pas si c'est vraiment un empoisonnement ou c'est de la nourriture gâtée mais en tout cas voilà quoi ils ont chopé une gastro. Auriez-vous des restes de vos repas vu la quantité de 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 personnel je pense que une partie ait été jetée. Non on jette pas on donne aux Émines ou aux états. C'est pour ça que tout le monde s'est fait ok d'accord je savais pas c'était logique en fait c'est ma méconnaissance un petit peu mais ouais du coup tu vas voir les états ? Ouais je vais aller voir les états je vous remercie pour votre temps j'ai des réponses je tenterai d'éradiquer le mal qui vous qui vous suit qui vous poursuit si ça je vous en prie du coup je vais voir les états les Émines d'abord avant ouais tu vois les Émines ils te regardent très respectueusement ils se baissent les plus mal les plus mal du coup j'ai pas compris quoi ceux qui sont les plus mal en fait ouais tu vois ils se sont remis il y a pas très longtemps mais voilà ils se sont tenus le ventre ils ont eu vraiment très très mal mais à part ça ça va d'accord chers amis avez-vous j'enquête un petit peu sur votre mal-être je serais auriez-vous encore je peux faire je peux peut-être en savoir plus en fait de leur côté comment c'est-à-dire le truc que je me dis en fait c'est que peut-être qu'à ça un samouraï aurait envie de par ego ou bien par honor de pas montrer sa douleur alors que peut-être qu'un émin ou un état beaucoup moins bon bah là tu vois ceux qui sont mal oui ils ont bien vomi etc tu les vois qui prient régulièrement ils ont fait des petits hôtels fortune d'accord chers amis auriez-vous encore un peu de cette nourriture qui vous a empoisonné le corps oui bien sûr tenez je vous remercie je vais examiner son contenu afin que de voir si on pourrait on peut en avoir plus ok c'est encore avec toi j'ai pas mon bouton c'est toujours pareil exploitation toujours médecine d'accord ok c'est pas médecine c'est connaissance des poisons dans quoi c'était ouais non ça j'ai pas de toute façon je vais relancer tiens j'ai bon bah c'est moins bon que l'autre ok ok je vais garder quand même la nourriture en fait par contre elle commence à se gâter bien c'est pas faux du coup je peux pas vraiment du coup je vais pas la garder tu veux pas la goûter pour voir s'il s'est empoisonné pas vraiment non du coup je vais aller voir les états ok tu vas voir ceux qui sont malades tu vois qu'il y a un groupe d'états qui sont en train de brûler en fait un ou deux corps d'accord donc en fait il y a quand même des morts humains quoi dans l'idée enfin quoi que peut-être que c'est autre chose voilà ils sont tous à terre en voyant bonjour cher ami pourriez-vous me dire de quoi sont morts vos compagnons ils ont été tués par un mâle magique qui les a foudroyés un mâle magique vous dites oui ils se portaient bien et puis après avoir traversé la montagne maléfique depuis ils sont morts dites-moi ce mâle est-il arrivé après après le repas il y a un moment donné de dire ça oui oui quand on a eu plusieurs heures après le repas oui clairement les fantômes des montagnes avaient maudit la nourriture qui nous avait été donnée par les samouraïs je comprends et bien j'enquête un petit peu pour savoir d'où vient ce mal et donc vos compagnons sont décédés de ce mal-être je je vais prier pour leurs âmes afin que afin que leurs âmes rejoignent il faut à mon avis c'est les démons de la montagne qu'on a traversé monseigneur je comprends votre point de vue j'essayerai de j'essayerai simplement de comprendre afin de pouvoir contrer ce 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 mal si pour notre retour une amulette magique il semblerait qu'il y a il y a quelqu'un dans la 3ème légion qui vend des amulettes pour se protéger avec mes camarades on si vous aviez quelque chose on pourrait peut-être acheter une amulette protectrice ah oui je serais intéressé à rencontrer cette personne qui vous vend ses amulettes avez-vous déjà en avez-vous déjà vu une ? non pas du tout elles sont trop chères donc cette personne cette personne en fait vous vous garantit que qu'en réalité votre en portant cette amulette sur sur vous cela vous protégera du mauvais sort oui eh bien je vais aller voir cette cette personne là pourriez-vous m'indiquer où il se il s'appelle Kai Kai très bien eh bien je vais je vais aller trouver cette personne là si vous pouviez bien m'indiquer la direction il accompagne la légion de Yoritomo d'accord très bien je me reballe un petit peu avec les fenêtres voilà c'est bon alors Yo tu disais Yorimoto oui dans sa légion d'accord donc en fait c'est un mec qui est dans la légion en fait de la nana de la logistique voilà quelqu'un qui accompagne la légion chaque petite légion a un groupe de personnel qui les suit soit il suit des individus soit il suit tout simplement des personnalités très bien d'accord une chose par contre ok non non c'est bon je me pose la question moi même en fait c'est comment est-ce que les états eux en rentre de cette amulette les émis non mais et les samouraïs non mais peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas voulu en parler ou parce que c'est un culte mode oui ça peut être tout simplement enfin le fait qu'ils ne s'y croient tout simplement pas enfin je verrai ça peut très bien être quelqu'un qui fait chanter les états simplement parce que il n'y en a rien à faire j'ai un peu l'horrevision alors ah bah oui alors je vais regarder juste un truc est-ce que ah bah à ce temps là j'ai passé à quelqu'un d'autre le temps que tu réfléchisses du coup Icomakai tu voulais faire quelque chose avant moi je vais faire trois petites choses la première c'est que je vais organiser des groupes de choc pour aller pour qu'ils s'entraînent à taper des gros monstres genre les créatures qu'on a qu'on a frité là les espèces de les argées en licorne je sais pas quoi tricyratops voilà histoire d'avoir des gens qui qui soient par rapport en courant s'ils en voient et qui savent comment les taper et qui réfléchissent à des techniques pour les neutraliser quoi éventuellement si Azaina elle est capable de faire des illusions pour leur faire croire qu'ils sont attaqués par ça pour qu'ils s'entraînent elle pourrait faire des trucs pas suffisamment pour faire un combat mais assez pour faire une sorte de mannequin qui est un peu statique voilà après je passe le reste de mon temps à préparer le futur départ donc voilà et dans mon temps libre entre guillemets je m'occupe de Akitsu et j'essaie de voir comment j'arrive à interagir avec elle essayer de peut-être prier des choses un peu un peu j'essaie de prier avec elle les ancêtres je pense que ça peut ça peut peut-être l'aider ça peut être des choses enfin j'essaie de retrouver des choses qu'elle elle devait avoir l'habitude de faire et je me renseigne aussi un petit peu c'est quoi son histoire elle exactement on l'a retrouvée au milieu des gravats de montagne et depuis elle est comme ça ou ouais bah en fait elle a été déjà un peu spéciale ça dépend à qui tu poses la question bah je demanderais je demanderais aux gens qui la connaissent quoi je sais pas les gens qui la connaissent tu dirais qu'elle était bah c'est une Kitsu voilà elle est vraiment elle a vraiment eu un pète au casque avec l'accident de la montagne si tu t'interroges un peu plus en lieu elle a été aussi envoyée parce que bah il fallait envoyer quelqu'un au niveau des ancêtres et qu'elle avait un comportement assez comment dire ça elle était assez atypique comme Shogunja très très douée mais atypique dans sa relation avec le monde spirituel ça a été au moins protocolaire d'accord ok disons j'essaie d'établir avec elle une liaison amicale forte pas de soucis voilà si elle se met à faire des cauchemars la nuit je la rassure je la nourris etc d'accord tu t'en occupes bien ah il faut que vous sachiez vous avez traversé les montagnes du coup en tout cas de façon temporaire votre avantage lié à votre ancêtre ne fonctionne plus en tout cas il va s'estomper plus vous quittez en fait Rokugan c'est bon à savoir donc là dès que votre légion aura quitté la zone où vous êtes donc les montagnes considérez que vous ne pouvez pas le compter tant que vous n'êtes pas au moins revenu vers les montagnes ok d'accord mais voilà du coup je prie avec elle beaucoup j'essaie de lui faire lire des textes de Shugenja machin truc et puis et puis éventuellement quand elle dort je lis le recueil de poèmes et tu me diras combien de temps ça me prend pour le lire voilà ça dépend ça dépend si tu t'y mets à fond en une soirée tu l'as lu quoi si tu prends ton temps voilà ça dépend si tu veux dormir ou pas en gros l'idée c'est que mon but c'est de lire un petit peu les poèmes voir s'il y en a qui peuvent m'intéresser et dans ceux qui m'intéressent peut-être les apprendre en fait ou les recopier éventuellement bah en fait les poèmes ont tous été écrits à la main et c'est par la même personne et tu t'aperçois qu'elle elle traite d'une femme en tout cas et et bon si tu l'as bien lu tu l'aperçois qu'en fait ça parle de Miromoto Narumi donc c'est des poèmes d'amour c'est signé ou pas j'arrive à avoir le nom de l'auteur bah ça tu me fais un petit g en poésie c'est pour ça qu'elle voulait qu'elle voulait pas que je le lis qu'elle voulait récupérer rapidement quand même mais je suis un connard et donc je l'ai gardé ça a l'air très honorable oui je l'ai fait sous une façade d'honorabilité mais je l'ai gagné à la loyale en duel en poésie tu m'as dit calligraphie ça marche ou pas calligraphie est-ce que ça pourrait marcher on peut essayer pour voir si tu vois mais c'est poésie qui t'aidera le plus d'infos oui et donc cette poésie c'est un spectacle c'est en art du spectacle ouais mais donc c'est l'intuition l'intuition ouais du coup alors j'ai l'intro donc 4 g4 ça va ? ouais ça va tu apprends que la personne qui a écrit semblerait être un homme qu'il n'est pas du même clan que l'autre parce qu'il parle d'opposition etc et qu'il y a une histoire d'amour caché c'est à dire qu'ils n'arrivent pas à se révéler leur amour mais que ça a l'air très passionné passionnel et en tout cas ils n'ont pas l'air d'être du même clan après je te dis pas pas plus parce que tu n'as pas déjà ça c'est dommage que tu n'as pas préféré un disque qui explose plutôt qu'un et en garder de toute façon à l'occasion je vais lui rendre et puis on pourra jouer la scène ok du coup Shuba tu voulais faire quelque chose non m'entraîner moi entraîner les troupes voir Doji Itos qui continue son entraînement et travailler dessus avec lui oui oui il travaille il s'entraîne aussi beaucoup avec Ida ou en tout cas avec un des hommes d'Ida voilà bah écoute moi je m'entraîne avec eux s'ils veulent boucliner mon bouquin que tu sais qu'on a gagné dans la bibliothèque qui en l'occurrence moi c'est en courtisan d'accord ok pas de soucis du coup on va pour passer à Togashi donc tu es allé dans la 3ème légion chercher Kai c'est ça ? oui tout à fait alors avant oui je vais aller voir tout à fait tu le trouves très facilement ça émine qui a l'air de les merci Shuba ça émine qui a l'air de vendre pas mal de petits objets à d'autres à d'autres émines ou des états enfin tu vois il a l'air de faire un petit peu boutique d'accord je peux faire une connaissance de Bushido sur lui si tu veux donc difficulté trans ok l'intuition Bushido ouais à d'autres choses que tu veux s'assurer de vivre s'assurer et qui donner à vos Ah 28, 1 minute Bon bah tu vois pas son honneur mais bon il a pas l'air d'en avoir énorme parce que ça rémine Du coup bon en attendant, Ida Konyou, tu voulais faire quelque chose ? Bah écoute non, je fais comme Shuba, je m'assure que tout se passe bien dans les troupes, je fais le tour de la côte d'habitude, du sport pour tout le monde, un cancer dans un esprit sain et puis en avant quoi Voilà, bah c'est comme ça que t'as découvert ce que je t'ai envoyé à l'entraînement Ouais, moi aussi là je me participe à l'entraînement Ok Et si possible, je pense que j'ai proposé un entraînement de méditation parce que je sens que dans tout ce troupeau de bruts, un peu de spiritualité ça fera pas de mal tu vois Un code odysé, ce n'est pas ma voix Alors désolé Je te pardonne Du coup, qu'est-ce que ça donne le 28 ? Que dalle, comme je t'ai dit Tu penses qu'il n'a pas énormément d'honneur du fait que ça rémine mais tu ne sais pas exactement Mais non, il faut faire 30 pour réussir Il fallait faire votre neuf ! C'est un gel, elle m'a tué ça ! Je continue ou bien vous aviez comment faire ? Non, vas-y, 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 vas-y Demande un Tupperware de la Mère Morte Oui C'est sûr J'ai eu vent que vous vendiez des... Il est un peu commerçant en fait, il a des affaires à Montagou, c'est ça ? Tu sens qu'il vend 2-3 petits objets Les gens ont envie d'un petit objet en plus Un paquet de rien supplémentaire Enfin voilà, il fait son commerce de son côté quoi C'est un peu quoi comme objet en fait ? J'arrive à reconnaître quelque chose ou bien c'est juste... Il t'avait dit que c'était des amulettes D'accord, donc ils vendent des amulettes Pas de manière exclusive mais en majorité Bah là tu vois rien sur l'étal, c'est plus des petits objets classiques de la visuelle D'accord, ok Là c'était pour savoir en fait plus ou moins de manière générale Qu'est-ce qu'ils vend en fait ? S'ils vendent plus des babioles ou s'ils vendent des trucs plus... Objets de la visuelle et un petit peu de nourriture voilà Pour appeler le pays, les choses comme ça D'accord Rien de très très important, rien de très folichon Je veux dire un samouraï, il n'aurait pas d'intérêt Faut vraiment qu'ils cherchent quelque chose Parce qu'ils n'ont pas... Ils la connaissent mieux Ok Alors je... J'ai eu vent que vous vendiez... J'ai eu vent qu'il y avait un mal-être Dans le clan de... De Caillou Koban De la... Bon disons la... Ah c'est la 10ème légion De la 10ème légion Et euh... J'ai eu vent que... Que vous auriez un remède... A... A offrir... Afin de régler le... Ce problème d'indigestion... Dans leur légion... Euh... Je ne vois pas de quoi vous parlez... Tokashi Samad... Je ne sais pas... Désirer un objet... Je vous l'offre... Observez-vous... Et bien... Pourriez-vous me dire ce que... Ce que vous... Quel est votre travail véritablement en tant que... Je participe à la récupération et l'entretien des denrées... Et je participe à la livraison... Euh... Des denrées... Pour le compte de la 3ème légion... De la 3ème... D'accord... Il est dans la 3ème... Du coup... Il livre... A... 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 A quelle légion faites-vous la livraison ? Bah... A celle où on me dit d'aller... Pourriez-vous me dire... Euh... Euh... Dans... Dans quelle légion avez-vous livré... Euh... Euh... C'était hier hein... Euh... Hier j'ai livré... Euh... La légion d'Hakodo Oda... C'est pas possible... Il est mort ! Bah... Vous me dites hier... Tu parles de... Avant le... Avant le... Avant le... Avant le... Avant le drame... C'était ça ? Euh... Ils ont bouffé avant... Ah bah oui... Ok d'accord... Désolé hein... Chronologiquement parlant... D'accord... Très bien... Euh... Pourriez-vous euh... 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 Pourrais-je voir euh... Une... Une... Une de vos amulettes euh... Mais je ne vends pas d'amulettes euh... Togashi-sama... Togashi-sama... Togashi-donno... Euh... Ben euh... J'ai eu vent que vous vendiez euh... Des amulettes euh... De contresors... Des calomnières euh... Je ne suis qu'un honnête euh... Monseigneur... Bon... Montrez-moi un petit peu ce que vous avez... C'est affiché devant vous... Monseigneur... Dois-je euh... Appeler euh... Yorimoto euh... Euh... Kito ? Non absolument pas euh... Il a quelque chose à cacher celui-là... Oui clairement euh... Peut-être que l'il aura au-dessus du parler à mieux... Ah tiens il se fait tard... Je vais aller prier au temple en l'honneur d'Akodo Oda... Si vous me permettez de euh... De euh... De euh... De m'absenter seigneur... Togashi-donno... Preux le filou... Ha 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 ha... Je souhaiterais... Peut-être euh... Continuer euh... Euh... Notre discussion... Et puis euh... Euh... Vous euh... Vous irez prier euh... Plus tard... Que puis-je faire pour vous monseigneur ? Je vous ai déjà tout dit... Euh... Montrez-moi un petit peu ce que vous avez à vendre... Là il te présente son étal... Il dit voilà... Tout est... Ok euh... Il y a des trucs un peu spéciaux ou bien c'est vraiment euh... Non non... C'est ce que je t'ai dit euh... Sur l'étal tu vois que ça... D'accord... Demande peut-être les articles spéciaux... Ouais c'est le truc que je me disais en fait... Mais... A mon avis il a menti hein... Il... Il y a pas les amulettes... C'est juste qu'il a fait croire qu'il en avait... Et puis euh... Oui il fait croire qu'il y en a... Et puis euh... Et puis euh... Voilà... Le jour où on en achète une euh... Il prend euh... Il prend euh... Un... 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 Et puis il est terminé hein... Un... Un... Un valent quoi... Bon... Et bien euh... N'auriez-vous pas d'autres choses un petit peu spéciales ? Je suis un peu intéressé par ce qui est un peu magique. Non, la magie, c'est le mal. Je ne touche pas à ça. Je ne suis pas un Mao Tsukai. Sugashi, dono. Ce mec-là, il a envie d'être passé par tes poings. Toute magie n'est pas mauvaise. Tu dis ça ? C'est faux. Les Shuganjas, eux, ne sont pas... Ceux qui pratiquent la Mao, c'est aussi les Shuganjas. Le mec, il vient de parler de Mao Tsukai. Tu dis que toutes les magies ne sont pas mauvaises. Là, clairement, tu viens de dire que Mao Tsukai n'est pas sympa. Toutes les magies, je ne veux pas dire toutes les magies de Mao Tsukai. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis d'accord avec le PJ, pas avec le MJ. Tu sais, c'est un âme. Mais tous les hommes ne sont pas mauvais. Ça ne veut pas dire que forcément, on parle de celui-là. Il ne connaît que la Mao et du coup... Techniquement, les Mao Tsukai n'ont pas besoin d'être Shuganjas. Parce que les sorts de Mao n'ont pas besoin de parler au kami. Ils utilisent leur propre... N'importe qui peut les faire, en fait. N'importe qui peut les lancer. C'est pour ça que ça apprend bien chez la petite population. Mais en tout cas, il te dit que non, il ne connaît personne. Tu lui reposes la question, donc tu dis toute la magie ne s'est pas mal. Et ensuite, tu avais lui posé quoi comme question ? Rien d'autre. Je lui ai dit tout simplement ça. En tout cas, il veut bien t'aider. Mais qu'est-ce que vous cherchez comme article ? Après, il peut essayer d'aller voir s'il peut trouver autre chose. Ça va lui demander un peu de temps. Non, ce sera tout. Je vous remercie beaucoup. Ravi d'avoir pu vous aider, Togashi Deno. Je vous remercie. Passez une bonne journée et à l'épris. Merci, Togashi Deno. Je vois qu'il commence à remballer ses affaires et à partir. Quand tu commences à faire quelques pas. Je vais le suivre. J'ai de discrétion ou de filature. Donc, agilité plus... Alors, dissimulation, si tu y vas en décipré. C'est dégradant. Non, pas du tout. De toute façon, je pense que le suivre ne m'apprendra pas grand chose. Par contre, je vais aller voir Yoris. Yorimoto. Yorimoto Kito ? Non, tu peux le recevoir, elle est sous sa tente. Elle te reçoit. Tu vois qu'il y a beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de caisses dans la tente. En même temps, c'est la logistique, c'est normal. Ouais, tu veux aussi pas mal de coucous sur la table. De quoi ? Coucou. Mais coucou, c'est la monnaie. Vraiment, sérieusement ? Oui. Elle est plein de fric. En même temps, c'est normal, c'est elle qui gère le trésor aussi. C'est une Yorimoto. Ouais, c'est une Yorimoto. Donc là, elle t'arrive et dit, yo, Togeshidono, j'ai ravi de vous revoir. Qu'est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Désirez-vous un mets particulier ? Une épice particulière ? Quelque chose qui rappelle votre pays ? Enfin, votre pays dans le sens, votre clan. Yorimoto Kito, je vous remercie pour cet accueil chaleureux. Laissez-moi vous couper. J'ai un très bon saké. Je sais que les moines, en général, vous aimez ça. Je peux vous proposer un petit saké si ça vous fait plaisir. C'est pour moi. C'est cadeau. C'est très gentil à vous, mais j'aurais plutôt quelques questions à vous poser concernant un petit problème qui s'est passé dans la dixième Légion après leur repas. Quel problème ? Il y a eu quelques morts ? Il y a eu quelques morts, certes. Je souhaiterais que cela aurait pu venir d'un empoisonnement. C'est vrai qu'il y a eu deux, trois histoires, un par-ci, par-là. Mais bon... Si les gens ne savent pas surveiller leur denrée, moi, je ne peux rien faire d'autre. Moi, je les livre, elles sont nickel. Après, s'ils ont des problèmes dans leur Légion, ça, ce n'est pas le mien. Je comprends tout à fait. Le problème, c'est que j'ai eu vent que c'est pendant le transport qu'il y aurait eu peut-être un problème, vu que... Et ça... Le transport des denrées par ma Légion est irréprochable. J'en veille personnellement. Il y a pu y avoir de méprise là-dessus. Les denrées sont contrôlées et n'étaient pas gâtées ou quoi que ce soit lorsqu'elles ont été déposées dans le corps des Légions. Je m'emporte garant. Sur mon honneur. Oh, lui, on trouve ne serait-ce qu'une pointe de moisie quelque part. Elle fait ses poucoups. C'est surtout que dans le genre, c'est plutôt... Moi, je veux bien fermer les yeux s'il en paye un peu. Elle jure son honneur sur le fric. Ça veut dire qu'elle ne cracherait pas sur une taxe interne si tu veux de la bonne bouffe. En tout cas, c'est comme ça que je te comprends. Il y en a un d'entre vous qui l'a déjà raconté au début de la Légion. Ouais. Ah, Captain ? Ouais, ouais. Je sais à qui j'ai affaire. À qui tu as affaire. Eh bien, étant donné qu'il y a une certaine quantité d'incohérence dans cette affaire, je souhaiterais tout simplement découvrir d'où venait le mal en fait de ces hommes après le repas. Seriez-vous prêts à m'aider afin que que nous puissions découvrir le méfait et et s'il le faut éradiquer cette ce ce problème afin qu'il ne survienne plus. Je suis je suis convaincu que s'il y a un problème de la l'organisation de votre de votre fonction que vous souhaiteriez que cela ne se reproduise pas. Je réponds aux ordres des commandements évidemment mais quel titre avez-vous quel grade avez-vous parmi la légion parmi l'armée ? Mais par contre je suis prêt moyennant à répondre à votre à votre question. Eh bien je vous écoute. Là tu vois qu'elle désigne la pile de coco et après elle regarde à droite où il n'y a pas de pile de coco. Elle veut que tu déplaces de coco de la gauche vers la droite je crois. C'est une espèce d'énigme. Je suis j'avoue j'avoue quand tu m'as dit ça j'y ai largement pensé en me disant je vais déplacer la pile de coco en fait sur la droite. Après je sais qu'en tant qu'or de monastique vous ne possédez pas forcément beaucoup de biens mais si on arrivait à un accord je suis sûr de pouvoir trouver des réponses à vos questions en échange d'un prompt procédé entre nous. On va la payer en nature. Clairement. La idée c'est plus ou moins ça. Auriez-vous d'accord pour une petite démonstration et je chercherai pour pouvoir répondre à votre question. Une démonstration ? Tu vas devoir activer tes tatouages et t'amuser avec elle. Endurance ! Non absolument pas je ne me rabaisserai pas à ça de toute façon. Je n'ai pas dit qu'elle avait proposé ça moi c'est beau qu'il vous n'est pas absolument pas Peut-être qu'il y a un tatouage marteau-piqueur dans le genre tu vois on doit le faire ça Tatouage marteau-piqueur C'est quoi le tatouage ? La belette ? Ah non ça ne m'intéresse pas merci En fait elle lève les grands les beaux les braqués les tatoués donc du coup tout de suite Alors tu rentres dans son jeu tu l'envoies chier et tu appelles la générale tu fais quoi ? Je déplace ça je suis près de la je suis près de la table Alors tu veux si tu veux choper l'argent c'est ça ? Alors je pense pas que j'aimerais juste savoir en fait où je suis en fait par rapport à la table et puis par rapport à elle en fait parce que Elle est assise à la table il y a la table et tu vois t'es de l'autre côté en face tout simplement D'accord et l'argent est plus près d'elle en fait que de moi dans un sens Oui après la table est pas non plus 50 km Non je suis d'accord c'est juste que elle a facilement accès en fin de compte à son argent et puis à si jamais Toujours Exactement enfin ça reste son argent et puis elle sera prête à le défendre dans tous les cas C'est probablement une courtisane je pense C'est fou que tu fasses la cour T'as pas une combattante Clairement Une Murimoto elle sera pas Elle essaie peut-être juste de t'acheter Du coup Je vais y répondre un truc Eh bien je serais ravi de de vous offrir un peu de thé en échange d'une bonne conversation Mais certainement Togashi ça m'a mais pour les des demandes particulières il me faut des compensations particulières Je suis certain que vous y trouverez goût C'est pas ça comme ça en fait D'accord Bah s'il a pas la taille il a peut-être le goût Elle claque des doigts elle fait venir quelqu'un avec avec le nécessaire d'une cérémonie de thé si tu veux Je vous arrête J'ai tout ce qu'il faut avec moi Elle te regarde Elle me débarrasse un petit peu la table Tu vois qu'à ce moment là elle a compté toutes les pièces que le type a pris pour les placer dans une des boîtes Je pensais bien Elle est très sur la Ces gens là ne vivent pas ils comptent C'est sûr On peut toujours compter sur eux Du coup tu fais ta cérémonie de thé si tu veux T'inquiète pas moi je vais enrichir la situation et la conversation Tu veux que je lance un jet ou bien pas ? Si c'est une cérémonie de thé c'est vide plus cérémonie de thé Ouais c'est une cérémonie de thé Alors vide plus Ouais cérémonie de thé La compétence j'entends Bon bah elle est satisfaite Tu sais Elle est contente La cérémonie de thé ça se passe bien Tu vois qu'elle fait qu'elle est carrément moins bien douée que toi Mais bon en tout cas voilà vous prenez le thé de façon serein sans dire mot De façon très ritualisée Voilà Je vois qu'elle a quand même quelques peines Elle a quelques ? Quelques peines pour le faire pour te suivre en fait Regagner un point de vue de tous les deux Yorimoto Kito Je serai Je vois que Je serai ravi de parfaire votre connaissance et votre pratique dans la cérémonie de thé Je suis sûr que que vous en seriez ravi Merci mais dans mon activité cela est peu courante J'ai tendance à fuir certaines modalités Je comprends tout à fait votre je comprends votre Non je vais dire ça différemment Je pense que je ne suis pas d'accord avec vous Je pense que vous y gagneriez en négociation si si vous montriez un peu plus votre votre connaissance en cérémonie Tu vois qu'elle a défait légèrement son kimono et tu vois son épaule gauche se défaire Elle te dit on peut peut-être parler d'une rétribution pour certaines informations Dogashi Sama Est-ce que je pourrais je peux lancer en fait une connaissance Bushido pour savoir en fait Bien sûr Difficulté 30 Intuition plus Bushido Difficulté 30 Je vais utiliser un point du vide Mais jusqu'à 2 Propos elle ne va pas avoir une heure très haut Bravo elle a un ennemi Oui je voulais juste être au courant en fait pour savoir vraiment peut-être à qui qu'est-ce que du coup je peux peut-être me permettre aussi C'est un très gros de sagesse le mec il était parti pour aller essayer de comprendre pourquoi des mecs empoisonnés ils se retrouvent à coucher avec une à coucher avec une des une des capitaines En tout cas une proposition et même plus que que LVA Elle a juste défait légèrement son kimono Est-ce qu'elle a dit qu'elle allait coucher avec toi ? Non mais ça fait vachement invitation Bah oui clairement Bah ouais clairement le harcèlement sexuel Au travail Ouais sur son lieu de travail en plus En période de guerre en plus Ouais en période de guerre par un moine en profite en profitant en plus de son avantage de standing et tout ça pue ça ça pue Ouais non ça du coup Du coup est-ce que vous voulez qu'on parle de de ce que vous avez à offrir Eh bien je n'ai que que vous voudriez-vous que je vous apprends pourrez les intéresser vous souhaiteriez que je démontre les capacités secrètes de 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 monastère devant afin d'en faire un spectacle si je vous comprends Oui bon vous savez ça égaye ses émines sur ce long chemin perdu puis ça permet de les délester de les de les compenser par par quelques ans enfin voilà chacun y trouve son compte vous avez vos informations ils ont un beau spectacle et j'ai les bourses pleines parce que vous voulez les faire payer en fait dans un sens oui évidemment je ne suis pas mal honnête merci Alors du coup Je suis navré mais Les talents de mon clan Ne peuvent être utilisés Pour des Pour des Comme spectacle Si vous préférez Je peux essayer de monter plus haut Et d'essayer d'attirer Certains légionnaires Samouraï légionnaire Si vous préférez un public un peu plus Ce n'est pas un problème de public C'est un problème de Nécessité Vous avez une nécessité Vous voulez des informations Personnelles Ne peuvent se transmettre Que d'une autorité à une autre autorité Je ne cherche absolument aucune information personnelle Je souhaiterais tout simplement Peut-être vous aider A éviter Des problèmes Pas permanents Mais Qui se répètent Vous pensez à quoi Quand vous parlez de problèmes De gâchis à main ? Eh bien Vous avez l'air d'être À cheval Sur 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 la La gestion De 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 votre logistique Et Vu 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 ce que j'ai pu Vu ce que j'ai pu Découvrir Sur Les problèmes Qu'il y a eu Pour Pour les Les repas De la dixième légion Je Je pense que Vous devriez Vous en inquiéter Je trouve Je trouve Simplement Que Étrange Qu'une légion Soit touchée Et pas les autres Donc il y a mieux Surveiller leur cuisine C'est ce que je fais Chez les niels Eh bien Vous êtes Vous êtes La La légion Qui Est en charge De la conservation Du transport Et de la livraison Auprès des autres légions En aucune façon Je suis responsable De la gestion De leur légion Après Si certains Oublient des denrées Des pertes Voir Les corons Ce n'est pas Mes affaires Je leur réponds Qu'en général Mais vous préparez Cette nourriture J'ai pas compris Quoi Ils préparent En fait Leur nourriture Ils font pas Juste le transport Oui Non non Ils préparent Ils vont pas préparer Pour tout le monde Ils amènent En gros Et puis chaque légion Fait sa rata Son rata D'accord On est bien d'accord Très bien Tu l'as fait toi même C'est toi qui a pris Le repas Oui Je suis d'accord C'est juste Je voulais être sûr Ok Très bien J'ai donc Toutes les informations Que Vous avez pu glaner Tout à fait Je suis un vrai livre Ouvert Pour tout membre De l'armée Et là Tu vois un grand livre De comptes Sur sa gauche Je n'en doute pas Que vous avez Vous êtes Une personne Organisée Et Sans appel Au niveau des comptes C'est un métier Je suis là C'est pour une raison Particulière Très bien Très bien Et bien Je vous remercie Fortement Pour votre aide Et si vous souhaitez Repasser Repasser Un moment Avec moi Afin de parfaire Votre cérémonie du thé Je serais ravi De vous D'en refaire De repratiquer Ces instants Avec vous Même si cela N'est que Pour un instant De détente Merci beaucoup Togashi Sama Mais le thé N'est pas La pratique Que je Cérémonie du thé N'est pas la pratique Dont je suis Le plus fier Mais laissez moi Vous offrir Ce magnifique Saké Vous m'en direz Des nouvelles Cela C'est cadeau C'est mon plaisir Pour vous Si vous me permettez Je vais L'emporter Avec moi Afin de le De le boire Sur le chemin Ah oui mais c'était pour Comme tu allais partir C'était pour emporter C'était une bouteille Ok d'accord C'était pour emporter Je vous remercie énormément Merci Au revoir Au revoir Ok Donc tu reviens Dans la treizième légion Quelqu'un voulait faire quelque chose Bah en fait J'aurais souhaité Peut-être J'ai pas d'argent Sur moi Du coup Il faudrait que J'aille Quémander Peut-être pas Quémander Mais du coup Peut-être voir Avec mes chers Compagnons Je verrai Bah vas-y Ils sont là Vous apprêtis à manger D'ailleurs Justement Vous êtes là Tu arrives justement Au niveau du repas T'as passé Demi heure avant A contrôler le repas Et là du coup Il y a la tablée Il y a des officiers Qui sont tous réunis Tu peux bouffer Avec eux Si tu veux Ouais c'est ce que je vais faire Bon bah vous avez fini de bouffer Ensuite Du coup Je leur raconte en fait Ce que Ce que j'ai appris Et puis Je laisse ouvert aussi Aux suggestions Si ils ont envie de dire quelque chose Et Et concernant Concernant cette histoire En fait Pour Pour les états Et puis tout Je demande Quand même S'il y a quelqu'un Qui souhaiterait Contribuer Afin de D'éviter ce genre Parce que Enfin je trouve Qu'il y a Envie sur rush Et donc du coup Je souhaiterais peut-être En découvrir plus Je la fais courte Mais en gros Tu veux donner de la thune A la Yoritomo Pour qu'elle te lâche des infos Sur le mec C'est ça l'idée ? Non non pas à Yerimoto Non Je me souhaitais en fait Donner en fait De la thune En fait Aux états Afin que Eux en fait Voient pour l'amulette Et voir s'il y a pas un truc Mais non Si t'as le moindre soupçon Tu le dis Et tu vas le buter le mec On en a rien à foutre Enfin Enfin je veux dire On va pas s'emmerder A économiser la thune Pour aller le payer T'es un samouraï Tu vas le buter On gagne du temps Ikoma n'a pas envie Ikoma n'a pas envie de négocier On ne négocie pas Avec des preneurs d'otages Je veux dire Si t'as le moindre soupçon T'es samouraï Tu posté cool sur la table Tu le butes le mec Et tu te dis Pourquoi tu l'as buté Et puis ça passe quoi Si t'es pas sûr Et puis ça passe Enfin moi clairement Le mec Il m'aurait dit ça Devant moi J'aurais été à ta place Je l'aurais tranchant J'aurais été J'aurais été J'aurais été Pas un moine Je l'aurais fait aussi Mais Mais là Dans ma situation Je peux pas Je suis proche du peuple Après T'es un togashi T'es un moine La mao Tu supportes pas non plus Enfin je veux dire C'est même Je pense encore Plus à ton niveau Quelque chose D'effroyable quoi Donc Et t'es un togashi Au contraire Tu vois Alors j'avoue J'avoue que c'est une question Que je me suis posée C'est pourquoi Est-ce qu'il me parle de mao Mais Enfin Pour moi Je veux pas dire Mais là le mec Il s'est surveillé Il s'est barré On le verra plus Ouais peut-être Bah il suffit de le chercher Et de le retrouver Et de découvrir Qui s'est barré Après Tu peux fouiller dans ses affaires T'as largement Le statut Pour le faire Si t'as des doutes Ah je suis d'accord Mais du coup Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'on engage Des recherches Ou bien je m'occupe Tout simplement Si tu souhaites On peut engager des recherches Parce que Si tu nous parles D'un mec Qui vient de faire De l'apologie de la mao Je pense qu'on va se sentir Assez concerné Pour t'aider à faire la recherche Je vous en ai parlé Étant donné Je vous en parle Du coup Le fait qu'il en parle Ouvertement Déjà c'est louche Parce que je pense pas Que les émis Tout ça Sache vraiment ce que c'est Parce que Pour moi Tu nous expliques le truc Je pense que Effectivement Il a deux pistes Soit L'histoire des amulettes C'est une fausse truc Pour se faire de la thune Et il a prévu De faire des amulettes Un peu De pacotille En faisant passer ça Pour des trucs magiques Et il se fait de la thune Première possibilité Ca peut expliquer Pourquoi il est réticent En parler aux samouraïs Parce que les samouraïs Et surtout les moines Peuvent être capables De détecter que c'est De la pacotille Et donc Lui en vouloir pour ça Et donc potentiellement Les condamner Les tuer etc La première piste La deuxième piste C'est que Effectivement Il est mao Tsukai Et qu'il est membre D'un culte Et que l'amulette En question Est un symbole Pour augmenter Les gens de son culte Ou que sais-je Et il a pas envie D'en parler aux samouraïs Parce qu'il sait Que les samouraïs Repèrent que c'est Quelque chose de maudit Et donc Il préfère rester discret Dans les deux pistes Il reste quand même Suspect Donc Ah je suis d'accord Après C'est simple Ce que t'aurais du faire C'était de dire C'était de dire Ok vous vendez pas d'amulette Mais on va dit le contraire C'est qui qui ment Vous me traitez de monteur Oui Bon bah vous êtes mort Voilà T'es mime Je suis samouraï Ta gueule quoi Mais ok je vois Je vois ton point de vue Je vais être honnête Je maîtrise pas beaucoup Non plus C'est le côté Ok Est-ce que t'es en train De dire que je ment Ouais Bon bah T'as plus pour ta gueule C'est pas un truc Que je maîtrise trop non plus C'est un curieux concept Bah au même titre Au même titre Tu vois Toi tu Tu dis à quelqu'un Que tu veux pas refaire Sa connaissance Enfin Sa façon de faire Une série maudit de thé Je t'en prie de croire Que si ça avait été Mou en face Je t'aurais chanté Manon en trois actes Parce que En fait Tu soulignes pas L'erreur des autres Ouais C'est mal fait C'est mal venu Déjà dans le monde réel Les gens apprécient pas des masses Alors dans ce monde Où l'apparence Est plus importante Que la réalité Je suis trop gentil Elle est avec 1.5 en honneur Oui Après Après elle Elle s'en fout Enfin je veux dire Elle C'est une piscine crevure Mais Ok Mais Voilà Pourtant Pourtant moi j'ai dit A Ida Sans qu'elle me défonce Que je pouvais lui proposer De l'aider A contrôler ses pulsions Et à devenir un peu plus Fugiant Cap Tu as fait les choses en finesse Oui mais Elle reconnait ses erreurs Elle est venue d'elle même T'en parler C'est pas vrai Donc c'est à peu près Je dirais cohérent Tu vois Moi je dis qu'il y aurait des Ida Qui t'aurait Fait un test avec un Tetsubo Quand même Ouais Ouais mais en même temps Les Ida en question Ils auraient juste dit Ah 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 Je suis le boucher De mettre des Phénix Et puis moi j'aurais fait Ah 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 Bonjour Duel Ah bah ils auraient fait duel aussi Certains Ida Bah ouais Mais je vois C'est pas un duel de Yaï Ah mais moi ça aurait été Duel de Yaï Et si t'es pas capable De résister Enfin Jusqu'au bout du duel de Yaï C'est que t'as vraiment Aucun honneur Et que t'es pas Vraiment au bro du crabe Les crabes Ils ont pas un honneur Très haut à la base Donc ils auraient commencé Par Yaï Ils auraient fini En duel classique Ouais En tout cas En tout cas Je vais rechercher De nouveau Que le gars Ça c'est sûr Moi je pense Qu'il faut Il faut y faire Une surveillance De Complète Sur le gars Et puis La Yoritomo Sérieusement La Yorimoto Yoritomo 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 Muscar qui n'arrive pas A le dire dans le bon sens Celui-là Non c'est marqué Yorimoto Sur la photo C'est vrai ? C'est moi qui ai M'a fait mon truc Ah bah c'est Yoritomo Bah ok d'accord Pas trop l'air Oui Yoritomo Je pense Est-ce que sur le diagramme C'est écrit Yoritomo On propose On l'appelle Yoritoto Ou Yorimomo C'est moi qui ai fait l'erreur C'est Yorimoto Et en fait C'est Yoritomo Yoritomo Ok Voilà Je vais changer Yoritomo C'est un peu gros Du coup Il faudra changer aussi Dans le diagramme Parce que c'est pareil Effectivement De toute façon Le diagramme Il prend le nom Des fichiers Donc Du coup Du coup Vous faites quoi ? Vous partez tous ensemble ? Bonne question Quelle est la meilleure stratégie ? Vous attendez le lendemain matin ? Si on attend le lendemain matin Le mec il sera plus là Il se sera fondu dans la masse Après le repas Je suis pas sûr Qu'il soit encore là Après la nuit Le mec il sera loué Moi je vais quand même y aller Moi je pense qu'envoyer au moins Ida en plus Vu les succès Qu'elle a eu récemment Pour choper Des assassinats Etc Ça me semble logique De l'envoyer elle Moi je veux bien Que Ida En plus Tu viennes Parce que du coup Ça fera en fait aussi Une montagne Impressionnante En plus Alors si tu veux Je te propose De lancer une nouvelle rumeur Comme quoi tu serais Le boucher des assassins Et des traîtres J'essaie de me racheter Une bonne conduite S'il vous plaît Si tu dégommes Si tu dégommes Un 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 sorcier De la Mao C'est plutôt bon Moi je dis La bouchère des traîtres C'est pas mal A la place des bouchères des phénix Justement Le fait d'éradiquer En fait Ce qui t'a Porté préjudice C'est plutôt bon A un certain niveau Regarde de mon côté Je suis la générale J'envoie mes soldats Enquêtés Et il y en a un Qui revient Il en a chopé un Et il en tifie un deuxième Quelque part Ça peut gagner Donc à partir de maintenant C'est dans l'enquêtrice Ce qui arrange tout le monde Parce que c'était un regrettable Au cours de circonstances aussi Ah ouais mais attends T'as ça T'as été l'une des premières A identifier l'attaque Non non Je dis que t'es pas mal Sur l'enquête Donc voilà Ça me semble logique Que tu accompagnes Togashi En histoire d'identifier La personne En question Et moi je trouve Je serais ravi D'être accompagné Ida Il faut qu'on travaille plus ensemble Moi j'ai un bon talent Pour avoir l'intention Qu'il se passe un truc Et toi pour mettre le doigt dessus C'est nickel On est fait pour s'entendre Et de toute façon Nous on va rester On va rester On commence à avoir Pas mal d'intérêt dans le camp Notamment des PNJ A protéger etc Et du coup Ça serait bien De pas tous se barrer Ouais c'est ça Ça me fait un petit peu chier Genre Garder un ou deux PNJ survivants Tu vois Enfin genre Non c'est sûr Mais par contre On commence à identifier Qui Qui magouille Et puis qui Qui est plutôt clean Surtout qu'on a une liste De gens à abattre Apparemment Qui a été chopée Sur le premier assassin Et que On en faisait partie Du coup Si on pouvait ne voir Que deux de l'équipe Se faire abattre Ça serait pas plus mal Mettons pas tous les mêmes jeux Dans le même panier Bon bah On s'y Après si vous avez besoin d'aide Vous criez On arrive De toute façon Je pense que Même si Même si L'armée Est plutôt grande Vous allez l'entendre Ça va vite se répandre Tu cries si fort que ça ? Oui Ok Vous pouvez faire un jeu d'enquête Du coup Pour essayer de traquer le type Donc Pissage C'est perception enquête ? Perception Oui Perception Puis enquête Si vous interrogez les gens Pissage Donc Si vous traquez un peu Les objets Les choses comme ça Bon Perception enquête alors Ok Perception enquête Je lance un point du guide avec Ah ouais Ah bah moi je veux le retrouver Ah bah moi je veux le retrouver Ah bah c'est pas mal quand même Ah oui avec un 6G3 Ah ouais Bah il y a un dé qui a fait 29 Le deuxième a fait 19 Ouais Du coup vous le trouvez très facilement Il était On peut dire parmi des émines En train de bouffer Et dans un petit coin Vous voyez même Qu'il y a des petites choses Un peu enterrées D'ailleurs lui Bah voilà Il y a un petit talus Du coup tous les émines Se foutent par terre Avec qui ils vous voient Je vais m'approcher de lui Et puis Je vais lui dire Tout simplement Vous m'avez menti Sur quoi Togashi De nous Vous êtes plus Que ce que vous prétendez être Je suis sûr Que les célestes N'ont fait de moi Qu'un émine Je ne crois pas Être la réincarnation D'un dieu quelconque Ou d'une fortune Êtes-vous en train de dire Que mes perceptions Sont Plus basses Que 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 vos paroles Vous regardez Monseigneur Et je suis par terre Donc du coup Vous regardez Votre perception Et vers le bas Ok Il me prend vraiment Pour un con A un moment T'as droit de lui dire Que te prendre pour un con C'est un peu Insulter un net supérieur Et que de ce fait Ton net supérieur Va descendre vers sa gueule Un grand coup de katana Un grand coup de pied En travers de sa gueule Il va voir à quel point Il est bas C'est bien vertical Du haut vers le bas Tu lui enfonces Le tailleté dans la merde Je vais lui Faut que je lui balance une phrase Et puis du coup Je lui casse la gueule Parce qu'en effet Je vous remercie J'ai confirmé Que vous me prenez Pour un nier Et que de ce fait Vous méritez punition Les autres par contre Qui sont équités Attablées à côté de lui Ont la tête dans le sol À genoux Et ils bouffent pas Je veux pas être exécuté Pour avoir été présent Quand l'autre l'a insulté Je veux pas être exécuté Pour avoir été présent Quand l'autre l'a insulté Non s'il vous plaît Je dis pas que je suis Batman Mais je dis juste que T'as jamais vu En même temps que lui Tu dis quoi ? Non c'est une vanne Mais ouais Ok du coup Tu me fais ton jet d'attaque Tu le réussis Donc c'est plus Si tu faisais des augmentations Ou pas Et après tu me fais Je dis que t'as fait Des augmentations Tu les as réussies Et du coup Tu peux me faire ton jet de dégâts Alors en fait Je pensais pas Moi aussi J'ai voulu exposer la tranche Ça me fait chier Le type a forcément Il a peut-être Des questions à lui poser Non je suis sûr Il y a un truc Que j'aimerais bien faire En fait Les masculins Je regarde si je peux le faire Avec les dents Sinon Ida T'as le droit De regarder derrière lui Dans le talus Je sais pas quoi Je vais utiliser en fait Un kiyo Qui s'appelle Le coup de l'étoile filante En fait Et ça permet en fait De m'embraser En fait totalement D'avoir les yeux rouges Et puis les mains Enflammées en fait Ah mais vas-y Si tu veux Et du coup en fait Je vais le choper En fait Au coup Et puis le foutre par terre En fait Avec la tête vers le bas En fait Vers le sol Ouais bah Fais moi les jets de dégâts Parce que moi C'est ça que je veux savoir Parce que ça marche Y'a pas de soucis De difficulté D'accord Il oppose pas de résistance C'est rien Donc du coup Toutes tes augmentations Fonctionnent Donc vraiment Moi je veux juste savoir Ton jet de dégâts Pour pouvoir savoir En gros les conséquences De ton action Tu rajoutes tous les bonus Que tu veux Jusqu'à ta limite maximum Y'a pas de soucis Le but c'est pas de le tuer Donc du coup C'est plus de le choper En fait Mais du coup Je vais pas Si je balance le jet Avec tous les dégâts J'aurai l'air contre J'ai pas obligé De prendre les plus forts Les mythos à 20 points Généralement Ça suffit pour qu'il survive Alors s'il a 1 S'il a 1 en terre Il a 19 points de nuit Il a 2 Il a 19 points de nuit Si je lance Un jet Un dé Ça suffit En fait Tu choisis le résultat De tes dés Tu choisis pas Le nombre de dés Que tu lances Ouais Si je fais un jet Un C'est pas mal Non Si ton jet Si ton jet Dommage C'est 4G4 Tu lances Tu lances 4G4 Et d'abord Dans ce cas Tu peux pas trop choisir Mais si tu lances 5G4 Tu peux prendre Les 4 moins bons Il va obligé De prendre les 4 meilleurs Voilà Ok d'accord Je vois la différence Moi j'en profite Pour fouiller La petite butte D'ailleurs Avec le pied Bah en fait Fais gaffe Parce que si ça C'est de la Mao Ça peut y avoir Caché Alors tu Ce que tu vas trouver C'est que tu vas trouver Une petite bourse Avec un peu de Monnaie D'argent Voilà De base extraction Et le petit talus Composé de terre De petits bouts De champs Un peu de cordage De bouts De petits bambous Des choses comme ça Qui a été cassé Et On sait quoi C'est pour cacher Ce qu'il y avait en dessous Ou Oui C'était mélangé Avec la terre Pour faire une espèce De genre de Trappe au dessus Oui voilà C'est ça Ah ben Trappe Voilà C'était plus Pour enterrer Cacher Un petit peu Ok Bah Voilà Donc tu as fait 17 points de dégâts Voilà Tu as choisi 17 points de dégâts Du coup Non 5 plus 4 9 Il t'en faut que tu En sélectionnes 3 Donc ça peut être 5 4 4 Si tu veux Ou 4 4 2 Ah d'accord Bah du coup 5 4 4 Du coup Ok Donc Bah voilà Tu l'as bien amoché Il pisse le sang du nez Dans l'idée Il a quelques beaux Échymoses Mais bon Il va survivre Il n'y a pas de soucis Il a mal Aïe aïe Dans la bourse Il y a des coucous Il y en a un Et pas mal de zéniths La monnaie en dessous Les buts D'accord Donc je demande A l'assemblée Autour A qui donc Appartient Cette Cette bourse bien remplie Alors L'assemblée Tu les vois Tout ce qui se regarde Et qui En gros Te désigne du regard Le type qui pisse le sang Mais Et voilà Ils essaient de te le faire comprendre Sans parler Si tu vois ce que je veux dire Ouais ouais ok ça marche Ah bah Dior peut-être Qui peuvent parler librement Parce que là Ils ont plus peur qu'autre chose Tu penses Ou bien ils osent pas te parler Parce que Ils sont Ils sont à mine Et toi Non mais c'est t'anisé Parce que là Clairement le mec Il fait une faute d'étiquette Donc ils se font petit à côté Clairement Tant pour enlever L'autre raison C'est peut-être aussi Qu'ils savent Qu'il a fait un truc louche Et qu'il va pas être mêlé Pas faux Mais Donc il y avait un petit a Qui était enterré Derrière lui C'est quoi ? Bah ça a caché une bourse C'est juste une bourse ? Il y a rien d'autre ? Il y a quand même un coucou Et Enfin C'est une bourse quoi Tu mets de l'argent Ouais mais C'est un aimin Qu'on a en face C'est pas un mec un coucou En même temps Le mec a vendu Des breloques A la moitié du camp Bien sûr qu'il s'est fait de la thune Ouais mais bon Un coucou C'est beaucoup quand même Bah 50-300 personnes Un coucou c'est pas grand chose C'est un an de salaire Pour un paysan Ouais mais t'as vu le nombre de personnes Qu'il y a Les mecs ils jouent Entre guillemets Je suis d'accord avec toi C'est un an de riz Pour une personne Un commerçant Il a un niveau de vie Un peu au dessus quoi Et nous Je vous en parle pas Oui je suis d'accord Mais là en l'occurrence Il a vendu des breloques A plusieurs milliers de mecs Vous pouvez pas juste Vous pouvez pas juste lui demander Pourquoi il y a des inimes Qui disent qu'il vend des amulettes Et que lui il dit Qu'il vend pas des amulettes A un moment Vous le confrontez à ses mensonges Et puis vous voyez Ce qu'il en sort Je suis d'accord Du coup on lui pose la question Bah il parle Il te dit que oui Il a voulu vendre des petits ogers Pour réconforter le bas peuple Qui avait peur Dans les traversées des montagnes Et que c'est pas un mal De réconforter Les gens les plus bas Dans l'ordre céleste Si en plus on peut gagner Certes Mais c'est un mal De mentir à son seigneur Mais vous n'êtes pas mon seigneur Je gâchis ça Je suis sous les ordres De Yoritomo Elle est à mes ordres Quand je veux Oui mais Oubia il a pas compris La différence entre un Elin Et puis un Samurai De manière générale Si il le comprend Mais quand tu lui dis Son seigneur Tu n'es pas son seigneur T'aurais dû dire un seigneur Voilà Face à un Samurai Oui face à un Samurai Plutôt C'est peut-être plus juste Face à un Samurai Oui il a pas le droit De mentir Mais là qu'à tu lui dis Je suis son seigneur Non Oui c'est vrai J'ai mal formulé Du coup Du coup tu lui redis la phrase Ou tu m'enchaînes Je vais lui redire la phrase C'est plus juste Alors vas-y redis la Ça allait plus avec ma pensée Mais il est interdit Mais il est mal en fait De mentir à un Samurai Je suis navré Si vous avez pris mes propos Pour un mensonge Samurai Mais j'ai eu peur Je ne savais pas quoi dire Face à un Togashi Vous êtes réputé Pour être mystérieux Et j'ai été décontenancé Par ça Je ne referai plus La même erreur Merci pour cet apprentissage Samurai Sam Comment est-ce que je vais juste Réagir à ça J'ai deux choses Que j'aimerais faire Je ne pense pas Que le mysticisme De mon ordre S'apparente également A de la Mao Comme vous l'avez décrite D'où connaissez-vous Ce mot D'où connaissez-vous Ce mot Vous savez Quand on a commencé A voir Les nuages Qui ont englobé l'armée Beaucoup de gens En parlaient On a posé plein de questions Et puis c'est un mot Connu quand même Chez le bas peuple Et chez tout le monde La Mao est interdit Les gens sont tués Du coup on a pensé à ça C'est pour ça que C'est vraiment une pratique Qui est exécrable Et jamais je n'aimerais M'approcher de ça Monseigneur Mais vous avez quand même Vous avez quand même Pris ma magie Considéré que ma magie Était Comme de la Mao Ah non Je suis désolé Si je me suis mal fait comprendre Mettez ça sur le compte De ma nature céleste Parce que Je n'ai jamais voulu exprimer ça Non j'ai cru que Vous parliez de Mao Alors que Les babioles Que je vendais N'avaient en rien de la Mao Ce n'était que des babioles Jamais je ne me serais Osé à coquiner Avec Avec une enchance Pareille Je désire Retourner dans le cycle Céleste Afin de pouvoir M'élever On peut vérifier S'il nous raconte Des cracks Oui J'ai sincérité Je crois Non ? Oui clairement Allez-y Oui je vais bien Je vais prendre la pointe vide Je peux prendre un dernier Pour moi Puis après J'en avais Pour aujourd'hui Ah non Quoique Avec la cérémonie du thé Du coup J'en avais rattrapé un C'est ça Alors intuition Ou bien Perception Non intuition C'est bon Ida Clairement Il est très sincère Il ne pratique pas du tout Et il n'aime pas ça Vraiment Pour lui Il pense que c'est De la saloperie Après ça ne l'empêche pas Pareil pour toi Bescal Ça ne l'empêche pas De manipuler les propos Et de jouer sur la peur Oui non c'est ça Mais en aucune façon Voilà Il sait quand même Que c'est mal Et que c'est de la saloperie Clairement Il y touche pas Ouais c'est plus Un vénèque en fait Qu'un mauvais gars Dans le genre Oui Il essaie de se faire de la thune Ouais Ouais c'est plus simple C'est ça Oui totalement En gros c'est une fausse piste Ça dépend Vous avez découvert La terrible piste C'est un des Émin morts Qui est allé voir Quelqu'un pour acheter Une amulette Sous ta gueule C'est moi qui dis ça C'est Non c'est sûr De toute façon De toute façon A un certain niveau Il peut aussi Le truc c'est que Il peut faire un coup En fait Pour essayer de leur vendre Exprès un truc Donc il en est capable Donc Il faut bien que vous pensiez Le coup de la fumée Etc Pour traverser pendant 3 jours Les samouraïs Vous les avez organisés Vous avez mis les honorables Etc Mais il y avait de la population Émin et État Eux ils ont flippé Comme des porcs Ils ont imaginé plein de choses Parce que vous croyez Qu'il y en a beaucoup Qui sont allés les voir En train de leur dire Ecoutez C'est pas grave C'est normal Tout va bien se passer On leur a juste dit Vous fermez vos gueules Et vous avancez C'est pas préoccupé Vraiment de leur De leur santé mentale Est-ce que vous Vous avez fait ça A vos émines Clairement Pas plus que ça Vous les avez juste Par contre Paqué à l'intérieur Un petit peu Mais sinon Je veux dire Vous n'êtes pas intéressé A savoir Qu'est-ce qu'ils croyaient Exactement Sur cette fumée blanche C'est pas faux Je sais pas J'étais pas là Pour plus tard Faire attention aux émines Faut pas s'étonner Que d'autres en profitent Après On était pas forcément Au grand Il y en avait beaucoup Non plus Vous en avez pas 50 000 Je dis pas C'est pour ça que Puis les gens Je veux dire Ils suivent un peu Aussi Le type de De légion que vous êtes Comme vous êtes carré Discipliné Vos émines Sont un peu carré Discipliné Du coup Puis ils ont pas peur Je veux dire Quand ils ont vu Les combats Eux s'en gâchent Un petit peu Mais Je veux dire Vous êtes une légion Assez impressionnante Donc du coup Ils sont auréolés Je veux dire Vous êtes puissants Dans celle de Caillou Je veux dire Bon bah Ils sont pas Enfin Il y a d'autres légions Qui ont pas votre nommé Donc du coup On peut vider les poches Du mec Quoi ? Le vider les poches En fait du gars Parce que bon Il a l'air On va voir s'il cache pas Quelque chose sur lui En fait Parce qu'il y a T'es Bah tu le fouilles Non tu vois Rien de spécial Lance-moi Un des 10 Si tu veux Il est probablement Qu'il doit trafiquer D'autres choses Mais ça doit être Des piques bricoles Oh tu trouves Deux cocous Qu'il avait cachés Correctement sur lui Et bien cachés Qui sont tombés A la fin Il est sacrément Plus riche C'est à dire Que c'est un gros escroc Quand même Ça a bien marché Les amulettes Bah si tu penses Que son escroc Vaut Une punition Vous avez le droit De l'appliquer C'est que même S'il vend Quelques amulettes Tiens Il n'y a pas Beaucoup Des mines Qui doivent réussir Surtout les mines Je ne suis pas sûr Qu'on arrive à rassembler Trois coups Après il y a du mettre On n'a pas trop Il prendra compte Qu'il trafique autre chose Mais il faut juste trouver quoi Bah c'est ça le truc C'est qu'on ne sait pas Du tout En fait Mais vu Mais si il a Si il a Il a J'ai lui posé Une question Est-ce qu'il a encore D'autres cachettes Comme celle-là Non non J'ai rien du tout Il n'y a que ça Qui me restait Là c'est pas un reste Là c'est plutôt Beaucoup Beaucoup Ah oui mais c'est ce qu'il dit Si c'est ce qu'il vous reste Ça veut dire que vous en avez Beaucoup plus Euh Euh Oui Ça faisait un peu plus Mais je veux dire J'ai Il a fallu que Je paye pour ma protection Ah Du coup Qui l'a payé pour sa protection Est-ce qu'il a payé un samouraï Oui De quelle protection parlez-vous Je vous parle Est-ce que vous me protégerez De ce samouraï Parlez tout simplement Et librement Ce samouraï M'a fait comprendre Que si Je le Je le trahissais Je risquais D'avoir mal à partir Qui parle de trahir On vous demande juste son nom Vous le voyez Qui regarde Les 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 Quelques autres Qui l'a accompagné Je la regarde aussi Vous en êtes aussi Ouais Je vois tout ce qu'ils font Non 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 La tête Ils la replongent dans la terre Ils a de la même De la terre sur eux Non Et du coup Le samouraï Il dit Enfin le samouraï Putain Le mine Kai Il dit Je Je donnais Quelques Quelques J'en donnais Evidemment A Yorimoto Kito Quand j'ai commencé Mon petit trafic Elle et ses hommes M'ont tombé dessus Elle m'a dit Que soit Je Voilà Je Sinon Elle Elle ferait de moi Un exemple En clair Il lui demande une taxe C'est ça Elle fait son taf C'est de la mafia Ouais Les choses sont claires Comme ça Ouais mais par contre Le fait qu'elle lui dit Qu'elle le protège Ça c'est fou Bah si Elle Elle le protège Jusqu'en que quelqu'un La paye suffisamment Pour le lâcher C'est juste ça Elle vaut son profit C'est tout Elle est pas stupide Exactement Ah Quel autre genre D'objet Spécieux Breloque D'intérêt Vous vendez ? Je vends seulement Des objets Qui peuvent intéresser Des individus Autres Comme Voilà Des Enfin vraiment Les objets de la vie quotidienne Que les gens chercheraient Ça peut être à la fois Un peu de marché noir Mais d'un point de vue Éminé et État Tu vois Les gens qui recherchent Quelque chose Dernière minute Voilà On est loin de tout Donc du coup Il est pris sans vol Donc voilà Donc dès que vous cherchez Quelque chose Vous cherchez dans le marché noir Et c'est en gros Ce guy qui s'occupait Un peu du marché noir Pour des gens De basse extraction Une chose comme ça Vous connaissez Un certain petit rookie ? Un Émin ? Tu vois Tu vois Qui cherche Donc je me prie Comme je l'ai vu Je le décris Ouais Je décris aussi D'ailleurs Le mot qu'on a trouvé Dans notre caravane Il te dit Non Ça me dit rien Je Non Je ne l'ai jamais vu Je peux faire Un jet de sincérité Voir si Ah non Mais là Tu l'as grillé Ils ne montent pas Là avec vous Il est le plus honnête possible Quelqu'un vend-il Des articles De type Poison Ou Artifice de genre De quoi ? Je lui demande S'il connait Quelqu'un Qui vend Des articles Genre Poison et compagnie Il t'explique Lui qui ne connait pas Grand chose Après il peut y avoir Des commandes spéciales Des choses comme ça De plantes Mais là Clairement Lui il ne connait pas La différence On va dire Qu'il va demander Un petit peu Dans la troisième légion Si les gens Ont cette plante là Puis après Il va la vendre Mais clairement Il ne s'y connait pas En herboristerie Pour te dire Si c'était du poison Ou pas Et les mélanges non plus Si quelqu'un A acheté des plantes Lui il ne sait pas Si c'était pour les fumer Ou pour les Voilà Donc Ok Bah du coup On avait fait étudier Le poison je crois Ouais On sait plus ou moins Ce qu'il y avait Comme plante dedans Tu l'as fait étudier Par qui ? On n'avait pas donné À Isabel Elle t'a expliqué Plus ou moins Ouais voilà Le type de plante Et donc clairement Lui non Il n'en a pas Il n'en a pas demandé Personne ne lui a demandé Cette plante C'était un essai On ne sait jamais C'était une bonne idée Après j'aurais pu t'envoyer Sur une fausse piste En te disant Bah si Il y a Gérard Qui a voulu tuer Billy Et du coup Il a essayé Ouais oui C'est clair Mais bon Non mais là clairement Par rapport à ton enquête principale Non Les mecs sont pas passés par lui En tout cas Il ne faut pas faire Trop de fausses pistes Parce qu'après On finit comme Schumacher Oh Joli Lui c'est le hors-piste Qu'il a tué Non c'est Harten Sena Non non lui c'est Ah oui le hors-piste ski Il n'est pas mort Il n'est pas mort Mais Disons qu'il n'est même pas mort depuis Faut être honnête Le sorti de piste Situé Harten Sena Mais lui c'est surtout le mur Parce qu'il a sorti Son enquête Allait dans le mur Il n'assumait pas Il a fait J'en ai marre Oh mon dieu Juste une petite question Quand je l'ai fouillé Je n'ai pas découvert De cicatrices Comme ça Non que dalle Il est blanc comme neige Ok Je suis pour sûr Bon bah du coup Je lui rend ses cocous Et puis Voilà quoi Hum Ouais Ah vous me dites Lui Il n'est pas contre L'ai récupéré Non mais moi Je lui rend Je n'ai pas Je n'ai pas Lui prendre C'est pas C'est pas dans l'esprit C'est pas dans l'esprit De mon perso Par contre Je ne me cache pas De lui dire J'espère que j'aurai pu Parler de lui Non il te promet Qu'on n'entendra pas Parler de lui Il va changer de nom Voilà En contrepartie Je vais lui conseiller De rendre son commerce Plus honnête Et plus honorable S'il ne souhaite pas Que je revienne De toute façon Là il dit oui à tout Il a la gueule explosée On voit Un peu de fermeté Ça passe Ça va 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 Avez-vous D'autres demandes Samouraïs Sama Non On veut bien Les noms Des assassins Qui tuent Vos collègues Et qui tentent D'assassiner Les chouilles De l'armée Mais ça c'est pas secret Donc on va peut-être Pas trop demander Les chouilles Qui sont descendues Sur terre Mais je voulais pas Vous le dire Cela sera tout Pour le moment Du coup en partant Bon appétit Puis on s'en va Bon bah voilà Attends il y a une légère Bagarre Quand tu commences Genre à 5-10 mètres Entre les personnes C'est les émines En fait Qui sont en train De se taper dessus Pour les cocous De se rembourser Comment ça T'as de la dune Je pensais Que t'étais fauché C'est ça Il n'y a pas partagé Avec les autres Dont une partie Qui est en train De se rembourser Des achats Qu'ils ont fait Personnellement J'aurais confisqué Les cocous Mais je les aurais Utilisés Pour avoir Des infos Auprès de Yorito Ah bah à mon avis A mon avis Il va se faire buter Ouais oui clairement Parce que Parce qu'il vous a lâché Que c'était sa chef Qui le faisait chanter Entre guillemets Ouah Si les autres sont fidèles A priori Ouais il va avoir Un triste accident C'est ça C'est Jokari Vous l'a glissé Sur une rambarde Près d'une falaise Oui mais du coup C'est pas comme S'il était dans la Troisième Légion C'est à dire que là Vous partez Vous quittez la Troisième Légion Je veux dire Si Yoritomo A la désespion Des gens qui vous observent Clairement Avant le réveil C'est réglé L'histoire Ah bah oui C'est sûr Oui mais Dans le cas Ça nous donnera Un pouvoir sur elle Parce que du coup Si bien qu'il disparaît Et qu'il travaille pour lui Clairement C'est un aveu C'est votre parole Contre la sienne après Ah oui bien sûr Mais voilà quoi Ça fait un petit poids pour nous De toute façon En quittant la table On sait très bien Qu'il va se faire buter demain Demain en tout cas Il fait des chances De ne pas revivre Tant que vous êtes là Regardez dans la Légion S'il y a des bons duelistes Tu vois Je veux dire Si vous deviez défier La Yoritomo Elle nommera un champion Donc voilà Ça vous laissera une idée Si vous avez une chance Ou pas quoi Ikomakae Pourrait tuer Etre mon champion Ah 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 Bah à mon avis Elle avait moyen De s'en procurer Rien Même dans les autres Légions Certes 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 Mais on sait jamais Il y a des kakita Et autres C'est pas ce qu'il doit Manquer dans le camp Oui 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 Après il faut des gens balèzes Je veux dire Des rang 4 5 6 Après bon On empêche pas On empêche pas De faire ses affaires Je veux dire C'est comme en ville Il est protégé Il est protégé Non je suis d'accord En contrepartie Quand ça va à l'encontre Du bon fonctionnement De l'armée Ça c'est gênant Bah là ça va pas À l'encontre C'est un petit bise Entre les mines Il n'y a pas de Non là bien sûr que non Mais si ça a des conséquences En fait Sur le bien-être Des membres de l'armée Ça peut Bon du coup Vous rentrez On dort On fait une surveillance De la main Et le matin On repart Alors une chose Peut-être que je vais juste faire Peut-être avant C'est qu'il fallait voir Les états De la troisième De la dixième Afin de De leur dire Tout simplement En fait Que 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 D'accord Bah il t'écoute Il dit très bien Et Y'en a un qui te dit Mais du coup Vous avez une amulette Qui nous protège Noshu ganja C'est une bonne réponse Ouais mais ils se sont fait Beaucoup défoncer Donc je sais pas si c'est une bonne idée Oui j'avoue Vos samouraïs pas corrompus C'est pas mieux Alors Ça va me faire marrer Parce que J'ai pensé tout simplement En fait J'ai donné une cuillère En fait De mes tests dotés Et puis du coup Je me suis dit J'ai pensé tout de suite À Cablotte En disant que Il y avait passé une cuillère Comme artefact Au viki C'est tes états Ils ont pas fait Ils ont pas fait D'études ni rien Donc du coup Ça peut peut-être passer Facilement avec Non Donc attends Alors je peux faire un truc Un truc qui pourrait être Très sympa en fait Pour eux Et leur donner beaucoup de courage En fait Sans qu'ils aient besoin D'une amulette Tu leur donner du saké Non Je vais faire en fait Je vais utiliser en fait Mon chi protecteur En fait Pour pouvoir en fait Toucher Les ennemis En fait Les états En fait Pour les rassurer En fait Tu peux faire ça Ça peut être sympathique Comme ça Ils vont sentir en fait De la magie Ils vont sentir un bien-être Et puis ça s'arrête à là Et puis je vais leur dire En fait Que ça les protège Tu fais ça Ils te remercient énormément Et Et Une heure après Dans ta tente Tu as Une Tu as quasiment La plupart des états En fait De toute l'armée En fait Qui font le pied de grue Pour pouvoir en fait Avoir Cette récompense Enfin Cette bénédiction là Du coup tu as Plusieurs centaines de types Qui font le pied de grue Devant Donc ça Ça fait un peu bizarre Surtout que c'est des états Donc là On va dire qu'on a tapé À la tente De Iko Makai En te disant Il y a peut-être un problème Les états se réunissent Devant la tente De Togashi Sento Et les états unis Les états unis de Togashi Ah c'est beau Ah c'est très beau Ils ont gagné une réunion Eh ben Je vais dire à Togashi De mettre sa tente Loin du campement en fait Pour pas que ça dérouve Les gens Alors je vais accepter De toute façon Chacun A chacun de faire le truc Ok Bon bah tu vas passer Toute la nuit Du coup Tu seras Déjà Fatigué Enfin Déjà de ne pas avoir dormi Quand va commencer Du coup la marche Dans le Dans les territoires Ça m'a tellement D'être une bonne idée Du coup tu n'as pas Regagné tes points de vie D'avant de départ Parce que tu n'as pas dormi Je suis d'accord J'en ai encore un Ça va C'est un moine Il n'en a pas besoin Il faut Il faut méditer Alors Juste Évite d'aller faire une sieste Dans les Dans Dans les chariots Parce que la dernière personne Qui a fait ça On l'a retrouvé Dans une flaque de sang Aucun problème C'est la flaque de sang Qui s'est retrouvée sur lui Et en dessous de lui Ok Donc du coup Au moins que vous ayez Décédé vers autre chose L'armée est en marche Direction donc La ville de Yobanjin City Comme vous l'appelez Pour l'instant Les cinq rives Voilà Les cinq rivières Le piège à croûte C'est des cinq routes Je crois non ? Des cinq rivières En fait à la base Mais certains l'appellent Cinq routes C'est une problème de traduction Les cinq routes ? Ouais Cinq routes Cinq routes ? On se rarrache Bref Je sens que l'MJ Commence à fatiguer Moi la base Là l'enquête Elle était pas prévue Moi j'avais prévu Ce soir D'attaquer le siège Mais bon Ok Je pensais pas Que ça allait durer Du coup Si tu voulais deux minutes Pendant le trajet J'en profite de savoir C'est qui la gamine Qui traîne avec La runine Qui traîne avec Les samouraïs ? Ouais Alors tu lui poses la question A qui ? Bah je pose la question Bah je suis chez le runin Puis je pose la question Directement quoi Alors la fille Elle te regarde de haut Enfin si on peut dire Et elle te dit Alors si elle s'est quittée Elle te dit Je suis la protégée D'out à coup Taïku C'est à dire ? Vous pouvez me dire Et là elle reste muette Donc Mais tu vois Elle te regarde Du regard Du style J'ai pas peur Ouais vous connaissez L'Oscar Ça m'étonne pas Vous êtes Enfin je n'ai pas Il y a des sacrabiles Ça fait un peu con Quand même Ça dépend Tu me dis Là il n'y a personne Avec toi Tu es avec On va dire La troupe de Emine Un peu Des quelques ronins Qui est là Voilà Qui accompagne Un petit peu Et en première ligne Du coup il n'est pas À côté de toi À ce moment là D'où l'avez-vous rencontré ? Je parle poliment Je veux dire Je ne suis pas Ressy de rien du tout Elle va te dire Nous nous connaissons Depuis toujours Il est quand même Un petit peu Plus vieux que vous Il est toujours Ressy de rien S'il fait ce cas Il a toujours Veillé sur moi Un petit délien Parenté avec vous Je vois que là Elle fronce ses sourcils Et elle bloque Sa bouche C'est une ronine Tu peux la forcer À parler C'est juste que Là ça va être Un petit duel De volonté Genre parle Non Parle Non Brise-lui les genoux Ce genre de duel Ça se gagne Très facilement Un couteau sous la gorge En expliquant que Je suis un samouraï C'est une ronine Tant pis pour ta gueule Je dis juste Pour que les autres Soccourants La ronine Elle a 8 ans C'est une pseudo ronine Ah oui C'est pour que vous ayez l'idée On va mettre un couteau Sur la gamine De 8 ans Allez vas-y Tu vas arrêter De me toiser du regard Dans ce cas-là T'as une autre solution Tu lui fous une fessée Et puis arrête de fâchier En même temps Elle a le même âge mental Que Ida C'est moche C'est petit C'est très moche Comme il est méchant Tu as le droit De l'envoyer Se faire foutre Ouais vas-y Tu peux l'envoyer Se faire foutre Vas-y Vas-y Carl Vas-y Fais-toi plaisir Du coup effectivement Je retiens son regard Et J'insiste un petit peu Elle finit par te dire Si je vous le dis Vous me promettez Qu'il n'y aura pas de conséquences Sur votre honneur Tout à coup Teru est un des Samouraïs Qui m'a confié sa vie Je ne vois pas en quoi Votre présence ici Numérait à la sienne Je suis sa soeur Ok Bah oui quand même Avez-vous Si tu lui posais D'autres questions Vas-y Bah je lui demande Simplement son nom Pour commencer C'est peut-être ce qu'il aurait Différent dès le départ En fait Oui aussi Elle s'appelle Tomoe Encore ? Plus grave les Tomoe Finissent mal en général Ouais ouais C'est ça Donc il porte la poisse Tout ça vite fait Ok Bah Julie Tomoe Je suis Enchanté de Vous rencontrer Moi aussi Mon frère parle beaucoup De voix en bien Peut-être juste me dire La raison de votre présence Parmi nous Moi je dis que c'est D'autres malédictions Lui il dit que C'est d'autres salut Voilà On prend son nom de la gueule On a tout compris Mais Quand je t'avais dit Qu'elle avait un regard Tétoisé de haut Ok Bah je Je prends congé Après si tu veux insister Elle te parle C'est juste qu'elle te répond Non mais c'était juste La première prise de contact Histoire qu'elle ne prenne pas Non plus pour une grosse brute Qui vient l'emmerder Non mais c'est une attitude Qu'elle a avec tout le monde Elle a un regard très franc Elle a 8 ans Mais elle se fait pas emmerder Elle a le caractère Elle a le caractère de son frère En un peu moins mou Un peu moins mou Elle a chopé le caractère mâle Et puis le caractère un peu féminin Je sais pas A peine A peine C'est moche monsieur C'est très moche Vous devriez avoir honte Du coup Juste en détail Elle est armée En fait Si tu la regardes Ouais clairement Elle a une lame Mais elle est Un Wokizashi Ou le katana avec Bah en fait Elle est peut-être un peu jeune Pour le Wokizashi non Si tu veux qu'elle ait un Wokizashi Ah non Katana Non c'est pas possible Parait qu'elle ait passé son J'aime beaucoup A 8 ans A 8 ans C'est largement possible A 8 ans elle n'est pas passé son J'aime beaucoup Par contre est-ce qu'un enfant a déjà un Wokizashi Quand il est samouraï A la base Bah à la base il est pas samouraï S'il a pas fait le J'aime beaucoup non Bah c'est ça que je suis en train de vous poser comme question Bah je veux dire ça dépend Parce que si c'est un Ronin Il y a personne qui va lui faire son J'aime beaucoup Donc elle peut s'auto-proclamer Pour avoir reçu son J'aime beaucoup Est-ce qu'elle aurait déjà un Katana ou quelque chose ? Elle a pu avoir un Wokizashi Pour au moins signifier son rang de noble en fait Mais on se retire pas ton Wokizashi quand tu deviens ? Bah du coup elle a une lame qui ressemble à un Wokizashi Il y a un petit sabre Donc elle a appartenu à Non 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 tes armes t'appartiennent Par contre on enlève les symboles de clan Voilà on a enlevé les symboles Mais elle a toujours son Wokizashi Donc elle est Ronin Mais elle a appartenu à un clan sans doute Voilà D'où le côté comme je te disais Une attitude assez forte Cavalière peut-être Mais dans ce cas tu perds pas ton nom de famille ? Bah elle a ton nom de famille Elle s'appelle Tomoe Mais c'était pas Otaku quelque chose Son nom ? Ou Otaku c'est le nom du frère Le truc qui est bizarre C'est que si elle elle est Ronin Enfin pourquoi lui ne l'est pas ? Ouais c'est pour ça que j'aimerais bien en savoir un peu plus du coup Ça attire moi attention Si à son âge elle est là Normalement c'était d'un clan Elle devrait être dans un dojo en train d'être enseignée en fait Ouais mais s'il est devenu Ronin C'est qu'elle a dû faire une connerie quoi C'est à 8 ans la vache C'est une sacrée connerie Bah ouais Elle est insupportable On peut pas l'apprendre maintenant Parce qu'elle va être insupportable à près non ? Bah c'est pas impossible qu'elle ait fait une connerie Mais enfin c'est Parce que c'est Parce que c'est C'est particulièrement étrange quand même Bah elle aurait un nom sinon Non bah il faut que Bah pas si elle est devenu Ronin Non t'en tiens ton nom de famille A part où elle gagne beaucoup Ah ok je crois qu'elle en avait déjà un avant en fait Mais voilà Enfin si techniquement Elle avait un nom avant Si elle était samouraï Si elle était membre d'un clan Du coup elle a toujours un nom Mais euh Bon du coup je lui pose la question Tomoe San Vous Vous avez fait partie d'un clan vraiment ? Bon elle regarde de façon indiscrète Et dit Euh Oui Avant Mes parents étaient d'honorables samouraïs Du clan de la licorne Et puis moi et mon frère Éton Éton membre Du clan de la licorne Elle a perdu ses points de vie là Vous n'avez donc pas encore passé votre game beaucoup ? Malheureusement Nous avons été Exclus Bannis pardon Bannis du clan Euh Non pardon Bannis de la famille Avant que j'ai eu l'honneur De passer mon J'aime beaucoup Bannis ? Mais Votre frère a gardé son nom lui ? Non Non il a Lui et moi avons été bannis Comme nous étions les seuls survivants De notre Famille Qu'a-t-il les familles ? C'est famille proche Et Par Et un ami Un ami de nos parents Otaku A décidé D'agir de son influence Pour Au moins reprendre Mon frère Qui Du coup Se retrouvait renin Mais cela était possible Que s'il s'engageait Directement dans la légion Heureusement Cela a pu être fait pour moi La Notre famille N'aurait Considéré comme Enfin Notre famille Dans le sens clan Cette fois Nous considère comme Maudit D'où viendrait Cette réputation De malédiction Notre famille Hormis mon frère Et moi Ont été Ont été Ont été Tués Lors d'une Cérémonie Et Comme cela s'est passé Vers le clan du crabe Etc On a pensé On nous a très vite accusé Que Nous étions peut-être Des Des descendants De De la famille moto Audit Et du coup La mort De notre Cousin Et de notre famille A A Jeter l'eau propre Sur les 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 Derniers Survivants De cette Lignée C'est-à-dire De petite famille Que mon frère A voulu me dire Notre famille Était partie Pour une cérémonie Avec notre Cousin Et Personne n'est revenu Et d'après Les réponses Que nous avons eues Il y aurait eu Un Quelque chose De maléfique Et très vite Les rumeurs Se sont propagées Au sein de notre Clan famille Et on a Accusé Notre Notre cousin D'avoir pratiqué De la mahou Et Du coup Notre famille Ne voulant pas Subir l'eau propre Du clan du crabe A préféré Nous rogner Ah oui carrément Trop d'amour Dans cette phrase Il y a tellement D'amour Ça m'a fait tomber Un truc sur Le sol De mon voisin D'au-dessus Mon cousin S'appelait Moto Ikkyo Et autrefois On m'appelait Moto Tomoe Et mon frère Moto Tairou Avant que le clan Nouvelle Et là Elle te regarde Elle te dit Mais vous avez promis Que cela ne Ne gênerait pas Mon frère La fois Pensez-vous Qu'il ait commis Un acte Infâme Necessitant Une punition Celui qui va être Propulsé Il sera motorisé Mais celui qui va Se faire défoncer Il sera mieux Tout culté Beaucoup de gens Du clan Moto Ont préféré Rejeter l'eau propre Et considérer Que nous avions Peut-être Du sang maudit Dans notre lignage Où malheureusement N'ayant pas Les appuis Nécessaires Pour notre Notre maintien Nous avons été Bannis Sans l'aide De cet ami Nous serions En train d'errer Sur les routes Sinon Juste pour mon Information personnel C'est quoi C'est l'histoire De Moto Moody Alors Moto Moody On m'en panne Toutes les 3 mètres Alors Recherche quelqu'un Que tu connais Qui s'appelle Moto Ikio I-C-H-I-O Dans tes personnages Sinon les Moto Moody C'est juste Des motos Qui sont passées Par le Voilà C'est ça Les Moto Moody Dans l'histoire De L5R C'est en fait Au début Quand le clan Du Fénix Enfin le Fénix Ah La licorne Le clan du La licorne est revenu Il y a des motos Qui ont dit Mais nous on est balèze On est plus fort Votre autre monde On va le torcher Ça en 5 minutes Ils sont descendus Avec une armée gigantesque De motos Ils ont traversé Et puis ils sont devenus On va dire corrompus Parce qu'ils sont Voilà Et puis voilà Donc il y a une armée De motos Des motos On va dire noires Qui attaquent régulièrement Le clan du crabe Voilà Ce sont des motos maudites Qui datent du 9ème siècle Et qui reviennent régulièrement Voilà Ah oui mais ils attaquent Du côté Ah oui du côté de la merde Oui du côté de l'automne Non non Ils sont C'est juste que Bah voilà C'est surtout qu'à l'époque Où ils sont revenus Ils ont foutu Une sacrée pagaille Et je crois Qu'ils ont réussi A passer le mur Oui ils ont passé le mur Ils ont foutu la merde On les dit On vous emmerde Et grosso modo C'est devenu enrichir On va dire Le panel de créatures Celoues qui traînent De l'autre côté du mur Et voilà Ils sont particulièrement Balèze quoi Et Tout est maudit Le cheval Ouais ouais En gros l'autre monde A récupéré une cavalerie quoi Voilà C'est des sales bêtes J'en ai déjà affronté Dans une autre partie C'est des sales bêtes Ils sont assez violents Etc Donc ils sont assez connus Et si tu veux C'est un peu une honte Qu'a la famille Moto Clairement Depuis le 9ème siècle Ils essayent un peu De se rattraper là dessus En leur disant Ouais non mais on n'est pas Des bourrins totalement Je veux dire Ok on a fait ça à l'époque Donc du coup Vu que là Voilà Suspicion de Mao Sur un moto Clairement Voilà Dans le clan du crabe On a préféré Ils ont coupé là tout de suite Voilà exactement Bah si tu veux D'un point de vue courtisan Voilà Ils voulaient peut-être Pas avoir problème Avec le clan du crabe Ils voulaient peut-être Pas avoir problème Même avec le clan La licorne En te disant Voilà vous avez une mauvaise herbe Il faut trancher direct Et malheureusement Les motos Sont pas forcément Le clan le plus On va dire Fraternel Ça dépend des fois Enfin tu vois Il y a des clans Très proches Les uns les autres Et d'autres Bah Il se sert la main quand même Voilà Donc du coup Je veux dire C'était deux pauvres orphelins Pas plus que ça De renommés Ou de machin Clairement Ils ont dit Tant pis Ils vont casquer Et puis voilà Moi Il me faut quand même Des bisous Du coup Voilà La famille On va dire Moto A voulu se débarrasser D'un poids On va dire Diplomatique Ok En tout cas Ça s'explique comme ça Clairement Je veux dire Les deux jeunes Ils sont des dommages collatéraux D'où le côté Malédiction Que Ce targue De posséder Puisque tout le monde L'a dit Mais vous êtes maudit Allez mourir En tant que Ronin Puis terminez votre lignée Et puis bah c'est ça Faut bien penser Dans tous les clans Vous allez pouvoir tomber Sur des gens Extrêmement intéressants Intelligents D'autres des cons Quel que soit le clan Puis après Il y a des intrigues politiques Où clairement Bah vous savez Voilà C'est un truc Qui éballe l'échelle Pour la famille Je pense qu'il y a quand même Une majorité de cons Chez les gruels Alors que le lion Est totalement Sain C'est ça Ah bah Je travaille pour D'ailleurs je pense Que ça va te coûter la vie Mais bon ça c'est un point de détail Du coup Je lui demande C'est quoi ses habilités Ou ses aspirations A qui à elle Oui Ah bah elle C'est simple Elle elle veut Elle veut retrouver On va dire Son statut de samouraï Donc du coup Elle veut s'entraîner Devenir la meilleure Et elle est Beauté du cul Du mao de Tsukai Ou de l'oni Qui a sali sa famille Enfin son cousin Et qui a tué tous les gens Dans cette cérémonie Et pour rétablir L'honneur de son nom Voilà Elle elle est comme ça Son frère Il aurait Je voulais C'est l'habilité Je vais savoir Si c'est plus une Shugenja Ou ce côté samouraï Ah non C'est plus ce côté moto Ah ok C'est plus caissé Ok ça marche Elle se doit avec des armes d'archède Voilà C'est à dire qu'elle Dès qu'elle pouvait Elle aurait pris un cimetière à demain C'est une bonne winneuse Tu sens qu'elle avait 10 points en terre Elle a de la volonté Ah ouais non mais ça se voit Déjà elle a pas peur de C'est la meuf de Kill Bill Ouais mais en plus Hargneux Ah bah elle est hargneuse Enfin Dans Kill Bill Putain elle a vraiment Ce qu'elle fait C'est pas faux Voilà Donc est-ce que tu as d'autres questions Que tu veux lui poser Est-ce que tu veux lui donner Non non mais j'essaie de fraterniser avec elle Voilà quoi Je sais que tu peux la virer De la Légion Bah je vois pas en quoi C'est pas celle de Ronin Qui suit plus ou moins La Légion quoi Bah voilà Ouais mais un enfant de 8 ans Sur un champ de bataille Il a aucun amour cet homme Bah Après ça a l'air d'être une badass de 8 ans Donc ça peut être drôle Moi j'ai envie de voir ça Personnellement en tant que joueur Bah disons Ouais au pire J'ai une banque de me faire monter sa tante Près de ma tante à moi quoi Ou des choses comme ça quoi Mais voilà quoi Histoire que je puisse gagner un soin Et qu'il lui arrive pas trop de bricoles T'as raison Apprends lui la Maîtrise de soi Le combat Ah ouais Ok Bah On ira faire On ira faire des tours de Zen Attitude avec toi C'est ça pour moi Ecoute si tu veux Je peux essayer d'être son cesse Ah là là Après American Psycho Rokugan Psycho Et la petite fille devient folle Avec ses 4 beaux-parents là Ses 4 pères C'est fini Enfin ses 4 pères Du coup On fera les conséquences Du fait que Son frère va voir Qu'elle a une tante Parmi A côté d'un choui Et ça on fera ça La semaine prochaine Parce que Il est déjà 23h40 J'ai dépassé J'en suis navré L'horaire Et du coup Bah Nous ferons le chemin Et enfin La L'attaque de la ville La semaine prochaine Du coup Si on attaque la ville Avant de se faire Je ferai les conséquences du chemin Rassurez-vous Rapidement C'est juste que je pense Arrêtez de donner des idées Arrêtez de donner des idées Ça va bien se passer On va prendre la ville On va faire le sac de la ville On va repartir On va être des héros Et c'est bien Voilà Et Bobby sait de quoi il parle Il a passé son temps On va prendre note de nos conneries Et de nos commentaires D'ailleurs J'ai prévu Parce que vous allez être au courant Parce que vous avez la chance D'avoir quelqu'un qui parle Le Yobajin Et que vous avez interrogé Les prisonniers Vous savez que la ville Pour l'instant J'ai plusieurs quartiers J'ai le quartier des ateliers Donc des artisans J'ai la pièce centrale Qui est un peu le bazar Etc Vous avez la haute ville Avec le palais La base ville Et vous avez le quartier mystique Avec une petite montagne Qui est aussi là Donc tout est entouré Par un mur de pierre Est-ce que vous avez envie De quelque chose de spécifique Ou d'un quartier spécifique Etc Parce que chaque quartier Va avoir On va dire des avantages Ou des inconvénients Au niveau du pillage J'entends Donc c'est pour ça Qu'il faut me dire S'il y a des choses Que vous recherchez Moi je veux le quartier Des moines combattants Qui donnent des cours Même aux ennemis Qui assiègent la ville Moi j'aurais bien aimé Avoir plus ou moins Une idée un peu de quoi Rassemble la ville Il y a des plans Histoire qu'on puisse Échafauder des plans Parce que là du coup Ça va mais le plan Il est facile Moi je vais t'envoyer en avant Et ta mission Ça sera d'ouvrir les portes Au bout au vent Ouais mais la cité Elle est rendement protégée Donc je demande plutôt Si c'est peut-être pas plus simple De passer par la rivière La dernière fois qu'on a fait faire ça En jeu de rôle La personne a dragué le maire Et l'a motivé à faire ça Ah bah de toute façon C'est un rôle master ça non ? Vous verrez comment vous faites Oui c'est un rôle master Bah moi personnellement J'aurais privilégié Le rentrer par la flotte C'est plus difficile A fermer Enfin isolé du reste Et ça nous donne potentiellement Accès à toute la cité Ouais mais ça fait rouiller Les katanas Donc non Bah bref J'ai prévu mon petit truc De mon côté Mais si vous aviez Des envies particulières Faut me le dire un peu en avance Que je puisse les rajouter Ou les mettre Bah on aurait vu Avec le caillou Koban Du coup Moi je veux un topogam De quoi De quoi pouvoir défoncer les portes Et se protéger Non mais T'inquiète pas Oui je veux dire Il y a des légions Qui savent faire leur taf Donc dans le sens Vous inquiétez pas Ils ont entendu pas la vôtre Mais les autres Ouais ouais Vous inquiétez pas Chacun a un peu sa spécialité Vous c'est les enquêtes Nous c'est découvrir Qu'il y a la merde Il y a de la merde Non mais ce que je veux dire C'est que vraiment Moi il était prêt pour ce soir Mais c'était si vous voulez Que je rajoute Comme on a encore une semaine Si vous voulez que je rajoute Un truc en particulier Faut me le dire quoi C'est plus si vous aviez Une attente particulière Que je puisse voir Si l'idée me botte Je le rajoute Si j'en fais pas quelque chose Bah tant pis Mais c'était vraiment Voilà moi J'ai fait des quartiers Parce que j'avais un intérêt Dans ces quartiers là Que c'était logique Dans mon esprit Après si vous Dites ah moi Je voudrais vraiment Un truc comme ça Je peux voir si Ça botte dans mon esprit Ou pas C'est plus un petit avis Mais voilà Donc c'était tout Vous pouvez laisser ça Sur le forum Voilà Voilà Bon bah Merci à vous tous Et puis à la semaine prochaine A la prochaine Voilà Au revoir tout le monde Au revoir tout le monde Au revoir Bonne soirée T'es coupé ? Non 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 Juste pour dire Abonnement Pousse rouge Enfin pousse à l'eau Plutôt Pas rouge Je sais pas si il est rouge Sinon j'exécute un dépêche Voilà Des commentaires C'est cool aussi Voilà Dites nous Qu'est-ce qu'aurait dû faire Togashi Sento Du pauvre Kai Va-t-il survivre A la nuit Voilà Postez dans les commentaires On y répondra Tu le vois comme une merde Ouais